Bonjour à tous, bonjour à tous, frères et sœurs, hommes, femmes. Voilà, que le Seigneur soit glorifié, donc ce soir on va parler du couple, plutôt l'homme, ce sera plus par rapport à l'homme dans le mariage, donc je ne vais pas forcément, comment dire, on va rester selon l'évangile, voilà, et que mon expérience personnelle ne soit pas une expérience pour les autres, mais voilà, ça peut aussi encourager, édifier, chaque personne, je crois, doit faire aussi son expérience et avancer dans le mariage, tout simplement. Donc voilà, c'est avec joie, je ne sais pas pourquoi le Seigneur permet que ce partage sorte, mais je crois qu'il connaît toute chose, je crois qu'il sait où sont les couples, où sont ses enfants, qui en ont besoin, qui ont besoin d'être encouragés, qui ont besoin d'être, voilà, édifiés par rapport à des enseignements, des partages sur le couple. Donc, alors, c'est votre frère Hervé Cabrera, qui parle, donc là, c'est en audio aujourd'hui, ce ne sera pas en vidéo, ce sera en audio, donc on se laisse conduire comme on le dit souvent, le Seigneur est fidèle, Alléluia. Donc, on va prendre un passage dans, voilà, dans Genèse, au chapitre, alors, Seigneur Yeshua, Papa, Seigneur, je ne suis pas parfait, Seigneur, mais je crois que toi seul es parfait, Papa, voilà pourquoi, Seigneur, je te prie, Papa, de me conduire, Seigneur mon Roi, dans ce partage, Papa, que ça puisse édifier, Papa, mes frères et soeurs, Papa, que cela puisse servir, Papa, d'édification, Papa, Père, au nom de Yeshua, de Nazareth, Alléluia. Donc, voilà, frères et soeurs, donc, le mariage a été institué par le Seigneur, donc, le Seigneur veut qu'un homme et une femme se marient, mais pas n'importe quel mariage, mais le mariage entre, un mariage que lui-même aura, frères et soeurs, voulu, parce qu'il y a des mariages qui ne viennent pas du Seigneur, il y a des mariages qui se font, mais qui se font par la volonté des hommes, et non de la volonté du Seigneur, frères et soeurs. Et, donc, voilà, on va prendre Genèse, alors, Genèse, 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 alors, c'est quel verset encore, ça? Genèse 2, voilà, au verset 24. Genèse 2, au verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Donc, voilà ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole, dans Genèse, dès Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et deviendra une seule chair. Alléluia. Donc, ils deviendront une seule chair. Vous voyez, frères et soeurs? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. On ne voit pas là qu'il est amené à un homme et une femme, voilà, qui grandissent avec leurs parents. Leurs parents, un jour, d'aspirer au mariage. Et on voit dans le monde, le mariage est pour beaucoup méprisé. On voit beaucoup de personnes, comme nous autres auparavant, avant de se convertir, on ne pensait pas forcément se marier. Moi, je parle pour moi. Je ne pensais pas forcément me marier. Je pensais amener ma vie, voilà, ici et là, comme tout Antillais, qui mène sa petite vie. Et on voit par là que je parlerais spécialement par rapport à mon... mon peuple antillais, voilà, d'où je viens, pour qu'on puisse comprendre aussi qu'aux Antilles, les choses se font à l'envers. Par exemple, les gens se mettent ensemble, voilà, ils font les enfants, ils font la maison et après, ils se marient. En fait, ils font le mariage en dernier, alors que le mariage doit venir en premier lieu. Vous voyez, frères et soeurs ? C'est le mariage, vous voyez ? Ensuite, on vit ensemble, ensuite, les enfants viennent, et ensuite, la vie continue. Et malheureusement, aux Antilles particulièrement, ils font les choses à l'envers, en fait. D'abord, la vie, la vie, la vie des enfants, tout ça, etc. La maison, et ensuite, le mariage à la fin. Et alors que la Bible nous enseigne que que l'homme est... l'homme qui t'aura son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, on voit par là que c'est le mariage qui vient premièrement et non... et non habiter ensemble et ensuite, il vient le mariage. Vous voyez, frères et soeurs ? Donc, le Seigneur, quand il vient de nos vies, eh bien, il met de l'ordre, il nous ramène dans le chemin véritable. Il nous éclaire, en fait, pour que nous fassions les choses comme lui le voudrait. Vous voyez ? Il est important pour un homme, voilà, là, on parle pour les chrétiens, un homme de rencontrer la femme, voilà, que le Seigneur, ou le mari que le Seigneur a prévu pour lui ou pour elle. Parce qu'il y a des conséquences derrière. Il y a des mariages, frères et soeurs, qui durent un an, deux ans, trois ans, et les gens divorcent, les gens se bagarrent dans leur couple, les gens s'insultent, les gens commencent à tout casser à la maison parce que, ben, certainement, voilà, parce qu'il y a aussi la chair qui peut être là, mais certainement, ce n'était pas la volonté du Seigneur par rapport à leur mariage. Je ne dis pas que si quelqu'un se bagarre dans son couple ou quelqu'un s'insulte dans son couple, que ce n'était pas la volonté du Seigneur. Ce n'est pas ce que je dis. Vous voyez ? Mais il y a des mariages qui se font par rapport à la volonté des hommes, à la volonté des familles. Il y a des familles qui désirent que son enfant se marie avec tel peuple, tel pays, par exemple. Eh ben, les mariens en question vont se conformiser au choix de leur famille et vont se marier par rapport à ce que leur maman et leur papa veulent. Et ils rentrent dans un mariage qu'ils n'ont pas voulu, un mariage qu'ils ne désirent pas forcément. Parce que pour se marier aussi, il faut aussi l'amour. On ne se marie pas parce que les parents veulent ou parce qu'un tel veut que tu te maries avec un tel. On se marie d'abord parce que c'est le Seigneur qui met cela dans vos cœurs. Et aussi, il faut qu'il y ait l'amour, mes amis. Car s'il n'y a pas l'amour dans un mariage, ce mariage va dans le chaos, va dans le désastre, va dans le mur. Vous voyez, frère et soeur ? Je crois que ça va nous encourager. Vous voyez, frère et soeur ? C'est-à-dire que même si le Seigneur te donne ta femme ou ton mari et que tout le monde s'oppose à cela, ta famille, ta maman, etc. Tout le monde s'oppose à ton mariage, frère et soeur, laisse-moi te dire que si c'est la volonté du Seigneur, tout genou fléchira, mes amis. Cela veut dire quoi ? Les gens vont accepter. Malgré eux, ils seront obligés d'accepter parce que cela vient du Seigneur, mes amis. Alléluia ! Pour témoigner par rapport à moi. Donc, quand j'allais me marier, quand je me suis converti, voilà, et que j'allais me marier, avec ma mère, il y a eu beaucoup de tensions. Donc, elle ne voulait même plus venir. Elle s'est dit, elle ne viendra pas à mon mariage. Et si elle-même, frère et soeur, elle-même proposait ma mère par la suite, parce que nous, moi et ma femme, on était certains que j'étais, voilà, qu'on est amoureux, on s'aime et qu'il fallait à tout prix, voilà, selon le Seigneur. Le Seigneur nous a poussés aussi à nous marier parce que quand on s'est converti, il fallait se mettre en règle. Donc, du coup, voilà, on a su que c'était nous, que c'était la volonté du Seigneur. Et du coup, ma mère, parce qu'avec l'évangile, quand je me suis converti, il y a eu beaucoup de tensions par rapport à la doctrine, etc. Et du coup, elle ne voulait pas qu'on... Enfin, elle s'est dit, je ne viendrai pas à votre mariage. Elle ne viendra pas, etc. Et frère, quelques temps, quelques mois, quelques temps avant qu'on se marie, frère, parce qu'à l'époque, j'étais... Voilà, quand je n'ai plus raconté mon témoignage, voilà, quand je n'ai plus été footballeur, ben, je n'avais plus rien. Je me suis retrouvé à la rue. Je suis reparti de vraiment de zéro, de zéro, de zéro, de zéro, mes amis. Et c'est ma mère, elle-même, qui s'est dit qu'elle ne viendrait pas à mon... Non, elle ne viendra pas à mon mariage. C'est elle-même qui m'a donné une salle. Vous voyez ? La salle de son travail, elle me l'a donné gratuitement, frère et soeur, pour pouvoir... Est-ce que je me marie ? Vous voyez, frère et soeur ? Donc, elle-même a offert la salle, tout ça. Donc, du coup, des frères et soeurs, voilà, des frères que j'ai pu rencontrer juste avant mon mariage, dit qu'on va aller l'aider à mettre en place la cuisine, etc., la décoration, gratuitement. Donc, voilà comment je me suis marié. Et le Seigneur a permis que je puisse me marier, frère et soeur. Il a pourvu à ce mariage. Mon père qui m'a payé mon costume, voilà, une salle qui a payé la robe de ma femme. Donc, en fait, le Seigneur a pourvu lui-même à mon mariage, frère et soeur, et je me suis marié, mes amis. Alléluia. Et on voit par là une chose, c'est que beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes veulent se marier, malheureusement. Pourquoi je dis malheureusement? Malheureusement, ils veulent faire, en fait, comme s'il y a un mariage de Hollywood. Voyez? Et c'est parce que la parole nous enseigne. Et beaucoup de chrétiens se mettent le couteau sur la gorge pour faire un mariage à la Hollywood. Voilà, ils vont s'endetter jusqu'au cou pour faire un mariage grandiose, frère et soeur. Voyez? Et quand je parle de mon mariage, ce n'est pas une doctrine que je mets en place, c'est juste un témoignage parce que, malheureusement, beaucoup de chrétiens prennent comme doctrine des témoignages qu'ils peuvent entendre de frère et soeur. Ce n'est pas une doctrine, juste un témoignage. Voilà. Voilà pourquoi je conseille à chacun de faire selon ses moyens et selon aussi ce qu'il a envie de faire. Voyez? Mais, toutefois, de ne veiller à ne pas se mettre le couteau sur la gorge pour ne pas rentrer dans un mariage et ensuite, voilà, se bagarrer à la maison, se prendre la tête et dire que c'est à cause de toi, que voilà, que j'ai fait, qu'on a fait le crédit pour le mariage, etc., etc. et beaucoup, en fait, en vérité, peuvent commencer à se bagarrer à la maison, se prendre la tête alors que leur mariage vient juste de commencer. Oui, frère et soeur. Et il y a beaucoup de mariages comme ça. Il y a beaucoup de personnes, voilà, qui rentrent dans leur mariage et qui se prennent la tête, voilà, qui se prennent la tête et qui se bagarrent, qui s'insultent et tout et qui viennent, qui parviennent au divorce. Voilà comment beaucoup de couples peuvent divorcer, frère et soeur, par la suite à cause de tel acte. Voilà pourquoi il faut s'asseoir avant de se marier, voilà, calculer la dépense, voilà, pour ne pas aller au-delà de ce que nous n'avons pas. Vous voyez, frère et soeur? Et quand je vois comment je me suis marié ou je parle de moi personnellement, le Seigneur a pourvu par rapport à la famille un couple que j'ai rencontré, voilà, qui ont, qui ont ensuite, par rapport à eux, d'autres personnes de leur entourage, de leur famille, voilà, qui ont mis la main à la pâte et sur ce, voilà, on bénit le Seigneur. On voit par là que le Seigneur a pourvu, en fait, il pourvoit pour ses enfants, frère et soeur, il pourvoit pour que son œuvre s'accomplisse, pour que son œuvre que tu es, toi et ta femme, s'accomplisse, se mette en place, se marie. Vous voyez, frère et soeur? Alléluia! vous voyez? Et c'est magnifique! Et, vous voyez frère et soeur? Et il pourvoit et dans le mariage maintenant, on voit par là que le Seigneur, il travaille, il opère et beaucoup de chrétiens pensent que lorsqu'ils rentrent dans le mariage, je le redis, que tout est beau, tout est rose, tout est magnifique, alors qu'il y a des hauts et des bas. Il peut y avoir des hauts et des bas, des moments d'incompréhension, des moments où il y a des tensions. Tout n'est pas rose dans le mariage. Et beaucoup de chrétiens qui ne saisissent pas ces choses vont penser directement au divorce en espérant un mariage parfait, un mariage où il n'y a aucune tension, un mariage où tout va bien, un mariage où tout est magnifique comme au Lououd. Vous voyez, frère et soeur? Donc, beaucoup de chrétiens vont penser à divorcer ou à se séparer. Il y en a qui vont aller chez leur maman, chez leur papa, vont prendre leur bagage et quitter le foyer parce qu'il y a des tensions, parce qu'il y a des incompréhensions. Hop, il y en a qui disent Oh, on va divorcer. On va divorcer parce qu'il y a des tensions. On va divorcer parce que ceci. On va divorcer parce que cela. Frère et soeur, ce n'est pas la solution, mes amis. Vous voyez, frère et soeur? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un couple, il peut y avoir des bas, il peut y avoir des tensions, mais le plus important, c'est de revenir à l'évangile, de revenir à la parole du Seigneur et de prier le Seigneur et de voir où il y a le problème, en discuter et régler ce problème, mes amis. Alléluia! Waouh! Car la parole dit de ne pas dormir sous la colère. c'est-à-dire qu'en fait, ne pas laisser le soleil se coucher et dormir comme ça, sous sa colère, frère et soeur. Vous voyez, frère et soeur? Donc, en fait, il faut discuter, échanger et voir où est le problème. Vous voyez, frère et soeur? Et je dirais aussi que la femme dans le mariage, comme, voilà, c'est un peu le cliché, un peu l'image, bien que la parole dit que la femme doit s'occuper, en fait, de sa maison, de ses enfants, de son foyer, de son mari, etc. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais, la femme n'est pas une boniche. Vous voyez, frère et soeur? La femme a une place importante dans le mariage, mes amis, vous voyez? Ce n'est pas une sorpillère, ce n'est pas une boniche, elle n'est pas bonne qu'à aller, comment dire, faire à manger, nettoyer la maison et la mépriser, l'insulter, la taper. Ce n'est pas ça, frère et soeur, vous comprenez? Alléluia! La femme aussi peut, doit aussi, je ne dis pas peu, mais elle doit aussi participer dans l'oeuvre du Seigneur, mes amis. Alléluia, mes amis. Alléluia! Waouh! Vous voyez, frère et soeur? Elle doit participer dans l'oeuvre du Seigneur, mes amis. Vous voyez? Parce que le Seigneur compte aussi sur la femme, vous voyez? Le Seigneur a besoin de la femme et on a vu que lorsque Jésus est mort et ressuscité, en fait, on voit que c'est les femmes qui étaient là pour voir sa résurrection, qui étaient là pour réaliser que Jésus n'était plus dans le tombeau, que le machia, frère et soeur, était vivant, mes amis. Alléluia! Elles sont parties dire aux hommes que le machia, que Yeshua, Jésus-Christ, est ressuscité, mes amis, que Jésus n'est plus dans le tombeau. Les hommes ont méprisé les femmes. Les hommes n'ont pas cru à la parole des femmes. Vous voyez comment l'homme, frère et soeur, peut mépriser la femme, mes amis, et ne pas croire en ce qu'elle peut recevoir, ne pas croire en ce qu'elle, au potentiel, voilà, comment dire, à la grâce que le Seigneur a mis dans sa vie. Alléluia! Waouh! Vous voyez? Donc, comme tout à l'heure je disais, en fait, nos femmes aussi, on doit en effet en participer à la mission, à l'oeuvre que le Seigneur nous confie. Vous voyez? Et parce qu'il y a des choses aussi en elles qui doivent grandir, qui doivent éclore, qui doivent évoluer, mes amis. Alléluia! Donc, en partant, ma femme, frère et soeur, frère et soeur, elle a participé à la mission. Vous voyez, frère et soeur, elle a participé à la mission, elle a participé, bien qu'elle aussi, elle participe aussi à l'oeuvre que le Seigneur me confie aussi. Vous voyez? Mais, cela fait du bien de bouger. Il est important parfois, souvent, de faire bouger nos femmes, frère et soeur, afin qu'elles puissent sortir aussi du quotidien. Alléluia! Waouh! Parce que beaucoup de femmes, leur quotidien, c'est quoi leur quotidien? C'est faire à manger, aller chercher les enfants à l'école, s'occuper du mari, s'occuper de la maison. Et le mari croit que c'est la belle vie, que tout lui est soumis, que tout lui est à ses pieds. Frère et soeur, ce n'est pas ça, mes amis. Vous voyez? On ne doit pas être des gourous dans notre mariage. Je parle pour nos frères, pour les hommes qui sont chrétiens, qui sont prédicateurs, qui sont chrétiens, tout simplement. Nos femmes ne sont pas nos bonniches, nos femmes ne sont pas nos sors-pillères, nos femmes, frères et soeurs, mes frères, mes frères, je dirais, elles ont aussi, comment dire, elles ont aussi droit à la parole. Vous voyez, frère et soeur? Il y a des femmes, elles n'ont pas droit à la parole. Elles sont écrasées par leur mari. Elles sont, mes amis, maltraitées par leur mari. Je vous dis la vérité, ce n'est pas la place de la femme, comme un prédicateur disait récemment, que la place de la femme, c'est de la cuisine. La cuisine, il dit cuisine. Lui, il dit cuisine. La place de la femme, c'est de la cuisine. Frères et soeurs, ce n'est pas vrai ça, mes amis. Même si la Bible dit que la femme doit prendre son de sa maison, etc., on ne doit pas la placer dans un cadre. Toi, c'est ça ta place. Tais-toi, fais ci, ferme ta bouche, fais ça. T'es gentil, ferme ta bouche. Il y en a même qui disent ferme ta à leur femme. Et c'est grave. Je vous dis la vérité. Et je crois que ce message est pour délivrer des couples, délivrer des femmes qui souffrent parce que leur mari les insulte, mes amis. Leur mari les maltraite, mes amis. Par la parole, je vous dis la vérité, et c'est grave. Et leurs cœurs sont blessés. Je vous dis, la femme, c'est comme une fleur. La femme a un cœur sensible. On doit en prendre soin, mes amis. Je vous dis la vérité. Or oui, c'est parce que nous sommes l'homme que nous avons tout pouvoir, mes amis. On doit faire attention, on doit veiller, frères et sœurs, frères plutôt, à prendre soin de la femme que le Seigneur nous a confiée, nous a donnée, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs, je vous dis la vérité. C'est chaud. Je crois que ce partage va encourager beaucoup de chrétiens, beaucoup de couples et réveiller beaucoup de couples qui sont en train de souffrir et qui sont au bord du divorce parce qu'ils n'arrivent pas, comment dire, à s'entendre. Vous voyez? Beaucoup dans le couple mettent la faute sur l'autre. Quand tu écoutes des fois des couples individuels qui te parlent, quand tu écoutes l'homme qui parle, oh c'est la femme, quand tu écoutes la femme, oh c'est le mari. Alors que tous les deux certainement ont une part de responsabilité et ils rejettent la faute sur l'autre, l'autre, l'autre. mais toi là, tu fais quoi? Nous là, je parle aussi pour moi, nous faisons quoi mes amis? Vous voyez? Parce qu'on pense tout connaître, on pense tout savoir, on pense avoir raison dans tout alors que ce n'est pas le cas mes amis. Vous voyez frère et soeur? Parce que la femme aussi peut voir des choses que nous ne voyons pas. Vous voyez? et si nous ne faisons pas attention à ne pas l'écouter, on peut passer à côté de beaucoup, beaucoup de choses mes amis. Je peux en témoigner. Il y a certaines choses que ma femme m'avait dit dans le passé et sur le coup, tu dis, non, maintenant ce n'est pas possible tout ça. Alors que c'est vraiment ce qu'elle avait vu. Vous voyez frère et soeur? Et parfois, on peut mépriser ce que la femme peut recevoir, mépriser ce que la femme peut nous transmettre. Vous voyez frère et soeur? Et quand ça arrive, on dit, ah, tu avais raison. Vous voyez? Donc faisons attention à écouter nos femmes, à écouter ce qu'elles peuvent nous annoncer, frère et soeur, pour, comment dire, pour notre vie et pour l'avenir, pour même la vie courante. Vous voyez frère et soeur? Vous voyez? Parce que si aujourd'hui, je bénis le Seigneur, voilà, je suis l'homme que je suis aujourd'hui par sa grâce, je ne suis personne, attention, je ne suis pas quelqu'un, mais comprenons un peu ce que je veux dire par là, voilà, c'est parce que j'ai une femme, vous voyez frère et soeur, comme on dit, derrière un homme, il y a une femme, mes amis, vous voyez frère et soeur, une femme, voilà, qui n'est pas là, ouvrir sa bouche partout, une femme qui est dans le secret, une femme, oh, c'est magnifique, mes amis, alléluia, 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 voyez frère et soeur, une femme qui sait prendre soin de son mari, une femme qui sait prendre soin de ses enfants, frère, la femme a des capacités qui sont quand même terribles, il faut dire la vérité, je vous dis la vérité, une femme, je vous dis, souvent la femme ne réfléchit pas comme nous, c'est compliqué frère et soeur, frère, plutôt nos frères, même les soeurs, que le Seigneur bénisse les femmes, au nom de Yeshua, nos mamans qui nous ont mis au monde et la femme qui nous a donné, au nom de Yeshua, voyez frère et soeur, alléluia, donc il est important, mes amis, de prendre soin de son mariage, wow, voyez frère et soeur, donc le chrétien qui se marie, il ne faut pas qu'il ait la tête que sur, je dirais, entre parenthèses, bib, 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 matin, midi, soir, tu parles de Bible, c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, c'est bien, mais il ne faut pas oublier que tu es dans le monde, mes amis, que tu dois prendre soin de ta femme, tu dois encourager ta femme, tu dois sortir avec ta femme, aller faire des activités, aller faire des choses, c'est important, mes amis, alléluia, il y a des couples, frères et soeurs, je vous dis la vérité, qui vivent comme au Moyen-Âge, oh, vous me direz, qu'est-ce que je raconte, je vous dis la vérité, sur le tchoc, là, témoignez, il y a des gens qui vont témoigner même, c'est chaud, mes amis, il y a des couples, frères qui vivent comme au Moyen-Âge, ils sont comme au Moyen-Âge, ils ne font aucune activité, demandez-le la dernière fois qu'ils ont été au restaurant, la dernière fois, ils ont été, je ne sais pas, faire une visite, aller dans un musée, aller, je ne sais pas, faire un voyage, faire une activité, je te dis, ils vont te dire, oh là là, aucune activité ne se met en place, mes amis, leur vie se résume à quoi, église, maison, église, travail, église, boulot, église, maison, église, travail, église, en fait, ça, voilà, voilà le triomphe, ouais, église, boulot, boulot, maison, boulot, église, en fait, ça tourne autour de ça, église, réunion d'église, église, en fait, ça tourne que autour de ça, mes amis, voyez, voilà comment beaucoup de couples, voyez frères et sœurs, s'essoufflent, parce qu'il n'y a pas, il n'y a plus l'activité, il n'y a plus d'activité, il n'y a plus de prise de soins de l'un ou de l'autre, toute l'année frères et sœurs, ils sont fermés dans une routine, boulot, église, boulot, travail, boulot, maison, boulot, église, ça tourne comme ça, et il n'y a plus de, même un voyage qui se met en place, un voyage en Australie par exemple, un voyage en Amérique, un voyage en Suède, un week-end en Portugal, en fait, il n'y a plus ça, et le couple a besoin de vivre, le couple a besoin de respirer, mes amis, voyez frères et sœurs, de se retrouver, tu n'es pas tout le temps obligé d'avoir des frères et sœurs, matin, midi et soir, dans tes pieds, dans ta maison, tout le temps matin, midi et soir, et ton couple n'arrive même plus à respirer, n'arrive même plus à prendre des décisions, en couple, oh lala Seigneur, oh Seigneur Yeshua, il y a des couples, ils prennent des décisions avec l'église, avec leurs frères et sœurs, avec le pasteur, tout ce qu'ils doivent faire, le pasteur doit mettre son seau, le pasteur doit valider, mes amis, c'est grave, voyez frères et sœurs, c'est grave, alors que le Seigneur dit quoi dans Genèse 2, 24, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, c'est-à-dire que tu dois avoir une identité, votre couple doit avoir une identité, mes amis, alléluia, une identité, voilà, dans le Seigneur, et à faire des choses, avec, marquées par le Seigneur, et non pas marquées par, ton église, ou marquées par, je ne sais pas, en fait, le couple doit dialoguer, mes amis, alléluia, waouh, alléluia Seigneur, Yeshua de gloire, c'est magnifique ce partage, ah ça m'encourage mes amis, ça m'encourage, alléluia, waouh, voyez, donc on voit par là que, il y a des couples, mes amis, frères et sœurs, qui sont au bord du divorce, qui sont en train de s'essouffler, parce qu'au préalable, depuis des années, il n'y a pas eu tout ça, donc ils sont tombés, dans un engrenage, depuis des années, maintenant pour réparer tout ça, frère, il faut la grâce et la main du Seigneur, il faut la main et la grâce du Seigneur, pour pouvoir réparer, tout ce, ce manque, ou je dirais, tout ce, tout ce qui a été négligé, pendant toutes ces années, mes amis, va réparer tout ça, mes amis, maintenant, voilà pourquoi il y a des femmes, des femmes, qui vont désirer, en fait, que leur mari, en fait, ils vont convoiter, en fait, ils vont commencer à convoiter, d'autres frères, pensant que c'est mieux, voilà le problème, voilà l'erreur que, beaucoup de femmes font, comme ça ne va pas à la maison, comme le mari, il n'est pas présent, le mari n'est pas là, le mari l'insulte, le mari la méprise, elles vont commencer à désirer, un frère de l'église, alors que ce frère de l'église, n'est pas forcément mieux, ou n'est pas mieux, parce que, ce n'est pas lui, que le Seigneur veut pour lui, pour elle, donc ça ne sert à rien, d'aller chercher à vouloir l'autre, ce n'est pas ce que le Seigneur a prévu pour toi, voyez, le bonheur ne sera pas ailleurs, en fait, le Seigneur, le bonheur est dans le couple, le mariage, que le Seigneur a prévu, mais si le mariage dans lequel tu es rentré, n'est pas du Seigneur, tu t'es marié par la volonté des hommes, par les paroles des hommes, par les prophéties des hommes, par la pression des hommes, mais il est évident que vous allez divorcer, mes amis, je vais vous dire la vérité, combien de couples divorcent parce qu'ils se sont mariés par la volonté des hommes, des mariages arrangés, voilà comment dans les églises aujourd'hui, il y a des mariages arrangés, et des gens pleurent aujourd'hui, mes amis, et ceux qui les ont mariés, eh bien, ils sont en train de dormir correctement, peut-être aussi avec leurs problèmes, parce qu'eux-mêmes ont fait n'importe quoi dans leur mariage, voyez, et c'est grave, mes amis, voilà pourquoi, toi qui m'entends, toi qui entends ce message, qui entends ce que le Seigneur essaie de nous communiquer, Marie-toi selon sa parole, selon lui, oh la la, et non selon ta communauté d'église, tu peux être dans une église en Chine, mais ton mari est en France, tu comprends, ton mari n'est pas forcément dans l'église où tu pries, oh la la Seigneur, et c'est souvent ce qu'on a cru comprendre, ou ce qu'on a pu croire, c'est que le mari est forcément dans l'église où tu es, locale où tu es, c'est pas vrai, ton mari peut être loin quelque part, là-bas mes amis, dans une autre église que tu ne connais même pas, mais il est enfant du Seigneur, voilà le message mes amis, alléluia, quelqu'un qui ne prie pas dans ton église, qui prie ailleurs, et bien, voilà, il est enfant du Seigneur, ça peut être elle ou lui, ton mari, nous on croit que non, il faut absolument qu'il soit dans l'église où je suis, voilà, parce que sinon, sinon il n'aura pas la même compréhension des choses que moi, n'est-ce pas te dire, le but c'est quoi, c'est de se marier, en étant sous le même joug, et ce joug, c'est Jésus-Christ de Nazareth, ce joug, c'est la parole de Yeshua, ce joug, c'est la Bible, mes amis, frères, le Seigneur est en train de casser, frères et sœurs, nos raisonnements, de casser, frères et sœurs, tout ce qu'on a pu bâtir, dans nos cœurs, qui est hors de sa parole, mes amis, waouh, comme vous disiez tout à l'heure, j'ai dit, moi ça fait 18 ans que je suis avec ma femme, et comme je disais tout à l'heure, on s'aime de plus en plus, vous voyez frères et sœurs, pourquoi, parce qu'il y a des choses en fait, que le Seigneur, comment dire, a réglé dans nos vies, il y a des choses qu'on a pu percevoir autrement, par rapport à la vie, par rapport à la, comment dire, à prendre soin de l'un l'autre, vous voyez frères et sœurs, et tout ça mes amis, voilà, faire des activités, prendre soin, offrir des cadeaux, tout ça, en fait ça met de la vie, ça met la vie, ça met du piment, ça met, je vous dis ça, ça souffle, un feu, quelque chose, qui, voilà, et ça fait des expériences, et des expériences, et des expériences, et ça bâtit quelque chose, dans le cœur de tout un chacun, vous voyez frères et sœurs, et c'est magnifique, waouh, alléluia, vous voyez frères et sœurs, oh la la Seigneur, Yeshua de Nazareth, waouh, 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 le mariage, c'est-à-dire que l'homme, frères et sœurs, doit pas être un gourou, dans son mariage mes amis, l'homme doit pas être un président, l'homme doit pas être un pacha dans son mariage, l'homme doit pas mettre les pieds sur la table, et c'est la femme qui fait tout, l'homme peut donner aussi un coup de main, l'homme peut dire à sa femme, chérie, mon bébé, mon amour, il y a des couples, ils arrivent même pas à se dire bébé, on va dire non, ça c'est le monde, je vous dis la vérité, il y a des couples, même pas, ils arrivent à dire chérie à leur femme, ou à leur mari, oh mon amour, oh mon cœur d'amour, oh mon chéri, oh ma chérie, on va dire non, ça c'est le monde, il faut, il faut, mon ami, des chrétiens qui sont trop, trop, trop perchés, mes amis, et qui vont finir par détruire eux-mêmes, leur bénédiction, leur mariage, pourquoi, à cause de quoi, et bien ils ont, ils ont pas là, ils sont trop en fait tenté d'écouter ici et là, ils ne s'écoutent pas assez eux-mêmes, et surtout, premièrement, le Seigneur, mes amis, qui veut nous réformer, qui veut nous enraciner dans sa parole, pour nous faire vivre, le mariage véritable, wow, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, mes amis, donc le Seigneur lui-même, va t'enseigner, le Seigneur lui-même, va vous faire, va vous enseigner dans le couple, il va nous enseigner, je vous dis la vérité, c'est l'enseignant par excellence, Alléluia mes amis, Amen ou pas Amen, Alléluia, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, Jésus Christ est fidèle, il y a des couples, frères et sœurs, on va toucher un point qui est grave, il y a des couples, vous voyez frères et sœurs, c'est grave, ce que je veux dire là, c'est très très grave, mes amis, il y a des couples, la femme, comment dire, dans le mariage, elle va imposer son mariage, à ne pas se maquiller, il y a des femmes, qui pensent que, le maquillage, c'est un péché, ça c'est un point, qu'on va toucher, mes amis, parce que beaucoup de femmes là, elles refusent de se maquiller, pourquoi, parce qu'elles pensent que c'est un péché, pourquoi, parce qu'elles ont entendu que c'est un péché, voilà la doctrine, les doctrines qui se mettent en place, on ne sait pas d'où ça vient, mais les doctrines, frères et sœurs, qui sortent, on ne sait pas d'où, vous voyez, comme si dans le mariage, une femme ne pouvait pas, se maquiller pour plaire à son mari, et le mariage, qu'est-ce qu'il va faire, il va commencer à tromper sa femme, combien de chrétiens, d'hommes, qui tombent aujourd'hui, aujourd'hui, dans l'adultère, mes amis, qui vont tromper leur femme, pourquoi, parce que la femme, elle ne leur donne pas en fait cela, le mari veut voir une femme maquillée, et il voit ça dehors, qu'est-ce qu'il va faire, et bien il va aller courir dehors, coucher avec d'autres femmes, la tromper, parce que dehors, il n'a pas ce qu'il a à la maison, dans le sens où, la femme ne veut pas lui faire plaisir, se faire belle, se chouchouter, tout ça, se faire belle pour le mari, voilà, c'est important, voyez, et il y a des femmes qui ont décrété, ça c'est un péché, voilà, et aujourd'hui, c'est comme au Moyen-Âge, comme au Moyen-Âge, mes amis, voyez frères et sœurs, c'est grave, je ne dis pas qu'il faut se maquiller, d'une manière, je ne sais pas quoi, bon, les chrétiens aujourd'hui, ils vont se maquiller, seulement dans des mariages, le mariage, quand il y a un mariage de quelqu'un, voilà, ils sont, ils sont sur l'an 31, maquillage, tout ça, en fait, elle se ratera, alors que ce n'est pas un péché, frères et sœurs, de se maquiller pour son mari, je parle pour les sœurs, se maquiller, tout ça, moi, personnellement, ma femme, je ne lui ai mis aucune pression, pas pour maquillage, aucune pression, si elle se maquille pour son mari, elle peut le faire, mais ça, il n'y a pas de, je n'ai pas de pression, je ne lui ai mis aucune pression, oh, il faut que je te maquille, oh, pas d'attitude, frère, elle est libre de faire ce qu'elle veut, quand elle veut faire plaire à son mari, voilà, elle se maquille ou quoi, elle est libre, il n'y a pas de pression par rapport à ça, je n'ai jamais dit à ma femme, ça c'est un péché, il ne faut pas faire ci, non, mes amis, je ne sais pas pour moi, ma femme personnellement, elle est libre par rapport à ça, vous voyez, donc elle n'aura pas se maquiller à outrance, voilà, un truc compliqué, etc, voilà, mais ce n'est pas un péché que la femme, puisse se maquiller, donc ces doctrines là, frère, ça il faut, c'est des doctrines là, mes amis, qui ont été mis en place, par qui, par qui, c'est-à-dire qu'une femme qui se maquille, elle meurt comme ça, elle va en faire, est-ce que, répondez sur le tchat, répondez sur le tchat, une femme qui est maquillée, qui est mariée, qui est convertie, qui est maquillée, elle a rouge, elle a lèvre, elle a je ne sais pas quoi, fond de teint, tout ça, elle est maquillée, et qu'elle meurt comme ça, est-ce qu'elle va en faire, répondez sur le tchat, est-ce qu'elle va en faire, vous ne voyez pas que nous sommes là, à condamner les gens, donc il y a des couples, quand tu les vois, on aurait dit le Moyen-Âge, je vous dis la vérité, ce n'est pas une critique ou une insulte, mais on voit par là que, parfois on va plus loin que de ce que la Bible n'a pas dit, vous voyez frère et soeur, on va plus loin que Jésus, déjà la vie est compliquée, il y a des combats, il y a des pressions, tu rentres dans la maison, quand ton mari est comme au Moyen-Âge, ta femme est comme au Moyen-Âge, mais c'est compliqué mes amis, voilà comment beaucoup de chrétiens, vont tomber dans la convoitise, vont commencer à convoiter, etc., dehors, vous voyez, alors que, dans le couple, ils n'ont pas compris, qu'il fallait prendre soin de l'un et de l'autre, il fallait prendre soin de soi pour l'autre, et viser ça, vous voyez, il y a des chrétiens, ils ne brossent même pas leurs dents, il y en a, ils ne brossent pas leurs dents mes amis, c'est grave, sous prétexte, oui, il ne faut pas, il y en a, il ne faut même pas de déodorant, sous prétexte que là-dedans, il y a des produits chimiques, je ne sais pas quoi, patatiques, oui, en fait, tout est chimique aujourd'hui, même là, quand tu respires, il est chimique, vous voyez, frère et soeur, mais ce n'est pas une raison, de ne pas se parfumer, de ne pas se mettre du stick, du odorant, pour quand même que la femme puisse sentir que tu sens bon, je vous dis la vérité, une femme qui sent que son mari sent bon, ah, tu sens bon, et ça fait du bien, hein, et des hommes s'étonnent que leurs femmes sont, en fait, voilà, dans la timidité, ils n'en veulent pas, parce que ça sent mauvais, vous voyez, pas de stick, pas de brossage de dents, c'est compliqué, donc en fait, ça peut les repousser, mes amis, vous voyez, donc je parle pour les hommes, mes amis, vous voyez, tu n'es pas de stick, de odorant, tout ça, tu ne brosses pas les dents, tes cheveux ne sont pas bien coiffés, sous prétexte, oh, c'est la fin des temps, oh, sous prétexte, c'est la fin du monde, vous voyez, non, il faut que tu prennes soin de toi aussi, pour plaire aussi à ta femme, vous voyez, tu mets des vêtements toujours déchirés, des jeans déchirés, des eaux déchirés, tout ça, sous prétexte, il faut l'humilité, mais mon ami, c'est quelle Bible que nous lisons, mes amis, oh, Jésus, il n'est pas de, il n'est avéré pour attirer le regard, etc., oui, c'est vrai, mais c'est parce que le Seigneur ne demande pas aux hommes de s'habiller n'importe comment, mes amis, c'est parce que la Bible nous enseigne, ce n'est pas un péché qu'un chrétien puisse s'habiller correctement, d'acheter un vêtement solide, je parle pour moi, parce que moi, à l'époque, jusqu'à aujourd'hui, si ma femme, des fois, on fait des boutiques ensemble, voilà, parce qu'elle me connaît, chacun a ses, à tous nos défauts, donc c'est ma femme souvent, oh, on va faire les boutiques, voilà, on va faire les boutiques parce qu'il faut ouvrir les vêtements, etc., si, si elle ne me dit pas ça, moi personnellement, je n'irais pas forcément acheter des vêtements, mais heureusement qu'elle est là pour voir que là, il faut que mon mari, mettre d'autres vêtements, d'autres pantalons, etc., des chaussures, etc., et parfois, on va à Zara, on va dans les magasins, et ce n'est pas un péché d'aller dans un magasin de marque, vous voyez, parce que souvent, on peut acheter un truc de bas de gamme, deux jours après, c'est déchiré, mes amis, deux jours après, c'est déchiré, et ça, c'est un constat, donc ce n'est pas un péché pour un chrétien, d'acheter un vêtement de marque, et on ne voit pas là que c'est plus solide aussi, vous voyez, frère et soeur, donc en fait, le Seigneur veut nous emmener, vraiment, à comprendre les choses autrement, et ça, je pense que c'est des choses qui sont encourageantes, qui diffient quand même de ce que je partage, vous voyez, on doit vraiment être équilibré, mes amis, alléluia, on doit être équilibré, il y a des chrétiens, jamais mettre du parfum, ils vont dire, non, ce parfum-là, c'est le diable, oh, ce parfum-là, ceci, oh, ce parfum-là, et ça sent mauvais après, vous voyez, frère et soeur, et pas de parfum, et ça sent mauvais, mes amis, mais c'est, en fait, c'est, mais c'est quelle Bible que nous lisons, mes amis, là, vous voyez, frère et soeur, donc la femme doit plaire, et on le lit, on va prendre, ah, justement, merci Seigneur, on va prendre la Corinthien, un Corinthien, ah, ben, voilà le verset que le Saint-Esprit me donne, alors, alors, je cherche le verset, un Corinthien, chapitre 7, on va comprendre quelque chose, mes amis, là-dedans, là, c'est magnifique, ben, c'est le mariage, voilà, pour ce qui concerne les choses, vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon, pour l'homme, de ne pas toucher de femme, toutefois, pour éviter la publicité, que chacun ait sa femme, donc on est toujours dans le mariage, donc on va parler que pour éviter la publicité, que chacun ait sa femme, vous voyez, donc toi qui te dis, oh, moi, je veux être comme Paul, tout ça, mon ami, est-ce que le Seigneur t'a parlé, est-ce que Dieu t'a parlé, est-ce que l'Élohim, le Créateur, voilà, Dieu c'est Élohim, pour ceux qui ne suivront pas la suite, est-ce qu'il t'a parlé, t'a dit, tu seras comme Paul, il y a des chrétiens, ils se décrètent, ils sont comme Paul, il y a plusieurs raisons à ça, soit, ils sont, c'est au début de la conversion, ils sont, oh, moi, c'est bon, moi, je suis seul, tout ça, ils sont comme ça au début, voilà, soit parce qu'il y en a qui ne veulent pas être contrôlés, enfin, pas contrôlés, mais ils ne veulent pas, ils veulent aller partout, faire l'oeuvre, etc., être prophète partout, donc, en fait, ils vont désirer être seuls, pour pouvoir faire plus de choses, et n'avoir de compte à rendre à personne, ou d'autres, parce que simplement, s'il passe une passe, voilà, s'il veut se convertir, oh, je suis comme Paul, ils n'ont pas encore connu, en fait, que nous sommes dans un monde, et la vie peut être longue, mes amis, et remplie d'embûches, et de combats, et de pressions, voyez, donc, toutefois, pour éviter la prédicité, que chacun ait sa femme, et on voit dans le monde aujourd'hui, même si les gens sont mariés, même si ils ne sont pas convertis, eh bien, ils divorcent deux semaines après, ça fornique, ça se trompe, c'est le chaos, mes amis, voyez, donc, on va parler que Paul dit que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari, voyez, la femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, voyez, donc, c'est le mari qui a autorité sur le corps de la femme, et pareillement, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, c'est la femme, donc, dans un couple, si quelqu'un dit, ah non, c'est ma vie, c'est mon corps, c'est ceci, non, on t'a dit, c'est pas à toi, c'est à ton mari, c'est le mari qui a autorité sur ton corps, vis vers ça, et ça ne veut pas dire par l'attention, que l'homme doit, ou vis vers ça, attention, doit prendre sa femme ou le mari comme des objets, etc., en faire ce qu'ils en veulent, en sous-prétexte, c'est moi qui a autorité sur toi, donc, non, il faut respecter mon ami les gens, ah oui, ah oui, ah oui, c'est pour ça que, juste avant il dit quoi, que le mari renasse à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari, et plus bas il dit, la femme n'a pas, vous voyez, donc il y a un ordre, un ordre dans tout ça, et une compréhension à voir dans tout ça, mes amis, parce que ça ne veut pas dire par là qu'il faut maltraiter les gens, faire n'importe quoi aux gens, dans le couple, je parle aux gens dans le couple, voilà, c'est parce que la parole veut dire par là, mes amis, vous voyez, ne vous privez, qu'est-ce qu'il dit, ça c'est un sujet très 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 épineux, mes amis, très 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 épineux, ne vous privez point de l'autre, mais voici ce que la Bible dit, aujourd'hui, parmi les chrétiens, il y a des enseignements, voilà, je crois que beaucoup de chrétiens, se reconnaîtront peut-être dans tout ça, il y a des enseignements où, comment on dit là, j'en parle par rapport à l'église, où l'église même, rentre dans le mariage, et commence à enseigner au couple, la fréquence de l'intimité, vous avez compris le message, la fréquence des moments d'intimité, donc tout est contrôlé par l'église aujourd'hui, mes amis, donc l'église, ou le dirigeant d'église, ou le pasteur, ou tes anciens, ou ton frère ou ta soeur, là où tu pries, dans ton église, ne doivent pas rentrer dans ton mariage, que tu comprends, pour te dire, la fréquence, des intimités, que vous devez avoir, dans la semaine, vous avez compris, voyez, l'église, le pasteur, le dirigeant, le chrétien, n'a rien à faire, à entrer dans ce domaine-ci, mes amis, je le dis haut et fort, voyez, parce que beaucoup de chrétiens, ont des rapports intimes, par rapport, à la fréquence, que leur église, leurs dirigeants, leurs anciens, leur ont assigné, comment est-ce possible, comment ton pasteur, comment ton dirigeant, comment ton apote, ton prophète, ton docteur, ton évangéliste, ton dirigeant, ton ancien, tout ce que tu veux, peut rentrer dans ton couple, et te donner, la fréquence, des rapports intimes, qui font, voyez frère et soeur, donc on voit pas là que, ton dirigeant, n'a rien à faire, à rentrer dans ton lit conjugal, dans ton intimité, voyez frère et soeur, pour te donner la fréquence, pour te donner la, frère, la bible est là pour nous, la bible, nous enseigne toutes choses, mes amis, voyez, donc en fait, on voit pas là que, ton intimité, c'est ton intimité, l'église, doit pas rentrer dedans, pour te dire, la fréquence de la semaine, de rapports intimes, combien de fois par semaine, etc, mais frère, mais ça c'est le chaos, mes amis ça, c'est le chaos, voilà comment beaucoup de chrétiens, tombent dans le péché, tombent, trompent leur femme, ou vice versa, ou tombent dans la masturbation, tout ça parce que, on leur a mis, une fréquence de la semaine, mes amis, c'est-à-dire que, comme on t'a mis la fréquence, c'est-à-dire qu'on t'a dit, lundi, mardi peut-être, et le reste de la semaine, t'as la pression, c'est compliqué, et bien combien vont tomber dans le péché, parce que, aïe, les livres m'ont donné une fréquence, là c'est compliqué, frère, c'est le chaos, mes amis, voilà pourquoi, chrétien, chrétienne, réveillons-nous, 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 mes amis, voyez frère et soeur, donc ton église, t'a donné ta fréquence, la fréquence de tes rapports intimes, alors que la Bible dit quoi, qu'est-ce que dit la Bible, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, on n'a pas dit de plusieurs accords, vous savez, on n'a pas dit, il faut appeler ton pasteur, il faut appeler ton église, ton dirigeant, ton ancien, pour que l'accord soit scellé, soit scellé, mon ami, c'est quoi cet évangile, c'est quoi notre chrétienne, c'est quoi cet évangile frère et soeur, c'est pas ce que la parole nous enseigne, voyez, il y a des chrétiens, ils vont enseigner quoi, oui, si tu vas tout le temps avec ta femme, ton mari, tu peux t'alourdir, tout ça, etc, ça va t'alourdir, mon ami, c'est comme si aujourd'hui, les rapports intimes dans le mariage, ont été diabolisés, mes amis, alors que c'est le Seigneur, qui a institué, cela dans le couple, et c'est le Saint-Esprit, qui va conduire chaque couple, à, à, comment dire, à faire les choses, vous comprenez frère et soeur, à avoir leur rapport intime, c'est le, enfin, le Saint-Esprit, le Seigneur, il est fidèle, mais je crois que, le Seigneur donne l'intelligence aussi au couple, de, de, de faire les choses, vous comprenez frère et soeur, alléluia, parce qu'on dit que c'est d'un commun d'accord, donc le Seigneur va mettre dans le cœur du mari ou de la femme, ah là, il faut qu'on prenne un temps de prière, il faut qu'on prenne un temps de séparation, etc., c'est le Saint-Esprit qui mettra dans le cœur du couple, comment il faut faire les choses, ce n'est pas à nous de leur dire, oh, ceci, cela, oh, il ne faut pas aller tout le temps, oh, il ne faut pas faire, mon ami, c'est quel évangile, c'est quel Bible qui dit ça, mes amis, ça, voilà pourquoi, au début du message, j'ai bien dit, que mon expérience personnelle, je n'en ferai pas une doctrine, mais j'en témoignerai de certaines choses, pour pouvoir édifier, encourager, et à ce que chacun puisse aussi avoir, comment dire, comment dire, aussi des espérances personnelles, avec Jésus, dans leur mariage, alléluia, voilà pourquoi on veut rester basé sur la parole, ce que la Bible dit, donc la Bible ne dit pas que, ton pasteur, ton église doit rentrer dans ton mariage, pour pouvoir te dire, la fréquence, tout ça, des rapports qu'il faut avoir, etc., et ça, c'est des choses que, il y a quelques années, des frères et sœurs, voilà, on commence à communiquer ici et là, oui, dans le mariage, il ne faut pas tout aller avec sa femme, tout ça, je ne sais pas quoi, et quand tu mets cela dans ton cœur, tu commences à rentrer une fréquence, dans la semaine dans ton cœur, et tu n'es plus libre, vous comprenez, tu n'es plus libre, vous voyez, il y a des chrétiens qui vont prendre des décisions, eux-mêmes, non, aujourd'hui, non, 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 aujourd'hui, non, non, pas de rapport, etc., c'est non, aujourd'hui, c'est non, mais est-ce que tu as consulté la femme même ? Parce que la Bible dit quoi ? D'un commun d'accord, donc il ne faut pas que tu mettes en place toi-même ton truc, aujourd'hui, c'est comme ça, non, c'est un commun d'accord, pourquoi ? Parce que ça peut pousser l'autre à tomber, je vous dis la vérité, je vous dis la vérité, ça peut emmener l'autre à une défaillance, parce que par manque de maîtrise, on le lit plus bas, voilà, il dit quoi ? Donc beaucoup de chrétiens par manque de maîtrise, sont tombés dans la masturbation, beaucoup, masturbation, pornographie, etc., adultère, parce que dans leur couple, c'est le chaos, mes amis, au niveau de l'intimité, le chaos, parce que les gens suivent la ligne, la directive, ligne directive, de leur assemblée, de leur frère et soeur, de leur dirigeant, et leur couple tombe en défaillance, mais tombe en défaillance, voilà le chaos, mes amis, donc on va parler d'un commun accord, on n'a pas dit un triple accord, ou un simple accord, mon ami, ton intimité, l'église ne va pas rentrer dans ton intimité, pour chercher à savoir la fréquence de la semaine de vos rapports intimes, mais c'est que, si c'est le cas, là je parle clairement ce soir, mes amis, si c'est le cas là, ce n'est plus l'évangile, c'est le contrôle, oh mes amis, je vous dis la vérité, oh Seigneur Yeshua, c'est chaud ce qu'on parle de ce soir là, je ne sais pas pourquoi, je n'ai même pas prévu de parler de tout ça, je crois que c'est vraiment le Saint-Esprit, frère et soeur, qui veut, nous délivrer de beaucoup de choses, qu'on a pu croire, et mettre dans nos cœurs, qui font qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont tombés en défaillance, ont divorcé, se sont remariés, combien de chrétiens, frère et soeur, se sont remariés, trompés, trompés leurs conjoints, dans le milieu chrétien, il y a tellement de divorce, tellement d'adultère, tellement de péchés, frère et soeur, c'est grave, parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas su se connaître dans leur mariage, ils ont rentré l'église dans leur mariage, ils ont rentré leur famille, même leur famille, ce n'est pas normal que tu aies marié, que ta famille est dans ton mariage, que ta maman domine ton mariage, ton papa domine ta femme, domine ton mariage, te dit comment, mon ami, c'est quelle Bible qu'on lit mes amis là, comment ta maman peut rentrer dans ton couple, et mettre de, sans grain de sel, parler dans ton couple, au point où le mari fléchit les genoux, mais c'est quelle belle-mère qui peut agir comme ça mes amis, voilà pourquoi le couple, doit prendre position et dire à la belle-mère, non, voilà pourquoi moi personnellement, ce n'est pas pour moi, pour moi personnellement, tu ne viens pas ma maman, ou ma belle-mère, ou mon beau-père, voilà, ma belle-famille, rentrer dans mon couple, et commencer à rentrer dans mon couple, et à mettre leur grain de sel, oh ceci cela, jamais ça va, ça va passer comment ça mes amis, où ma femme parle à sa maman, je suis sur cachette, et c'est quoi ça mes amis, c'est quoi ça, et après ça met des semences dans le couple, etc, voilà pourquoi, si ça arrive dans ton couple ça mon ami, il faut mettre tout de suite, il faut parler mon ami, parle à ta femme, parle aussi à la belle-mère, met tout sur la table, voilà comment ça se passe mes amis, vous voyez frère et soeur, ah oui, parce que la femme, frère et soeur, doit avoir dans le mari, un mari, doit avoir dans le mari, un chef, le problème dans le couple, c'est que beaucoup de maris, ne sont plus des chefs, je vous dis la vérité, donc la femme fait ce qu'elle veut, la femme, elle dit ce qu'elle veut, elle pense comme elle veut, elle fait les choses comme elle veut, parce qu'elle n'a pas de mari chef, mes amis, voilà pourquoi mon frère, toi qui m'entends, il faut que tu sois un chef, dans ton mariage, pas un chef qui écrase, mais un chef comme le Seigneur, nous l'enseigne dans sa parole, vous voyez, comme il dit dans sa parole, le mari est le chef de la femme, donc le mari doit être un vrai chef, pas un chef qui insulte, pas un chef qui la tape, pas un chef qui la terrorise, c'est pas ce genre de chef, un chef où il y a Jésus en lui, mon ami, où il y a la sagesse, l'intelligence, la présence, la présence, l'amour de Jésus, dans cet homme, pour que la femme, puisse avoir confiance, il y a des femmes, elles n'ont aucun, aucune confiance dans leur mari, mes amis, je vous dis la vérité, aucune confiance, et ça c'est pas normal, que ta femme n'ait pas confiance en toi, toi homme, c'est pas normal, c'est que quelque part, il y a un problème, quelque part, il y a quelque chose que, que tu dois régler avec le Seigneur, pour que l'autorité, et la position de chef, que le Seigneur t'a confié, doit être manifeste, dans ton couple, mon ami, alléluia, un homme de caractère, un homme qui a une identité, un homme, qui n'accepte pas n'importe quoi, le mal, etc., un homme qui a une position, dans le Seigneur, mes amis, alléluia, mes amis, waouh, 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 la femme ne peut pas voir dans le mari, un mari qui ne sait pas prendre aucune décision, un mari qui ne sait pas parler quand il faut parler, un mari qui ne parle que derrière, il ne sait même pas parler à la belle famille, derrière la belle famille, mais devant la belle famille, il ne parle plus, c'est quel mari ça, mes amis, ça, voilà comment le chaos rentre, le chaos rentre, et la femme, et bien qu'est-ce qu'elle fait, elle va prendre les devants, et bien etc., et comme ce n'est pas la position que la femme doit avoir dans le mariage, dans le mariage, et bien il va s'écrouler, parce que le mari n'est plus un chef, le mari n'a aucune vision, ce n'est pas normal que tu es chrétien, voilà, et que tu n'aies aucune vision, pour ton mariage, c'est quel mari ça, mes amis, ça, il y a des femmes, je vous dis, elles regrettent leur mariage, il y a des femmes comme ça, je vous dis, mais ma soeur, laisse-moi te dire, nous prions que le Seigneur puisse restaurer vos couples, nous prions que le Seigneur puisse restaurer le chef, dans le mari, au nom de Yeshua de Nazareth, prions, on va prier pour ça, père au nom de Yeshua de Nazareth, que tu puisses, papa, rester papa, père de gloire, les couples, c'est comme mon roi, que les hommes, papa, deviennent des chefs, père au nom puissant de Yeshua de Nazareth, que nous soyons des chefs, papa, nous, les humains, les hommes, que nous soyons des chefs, dans notre mariage, père au nom de Yeshua de Nazareth, Alléluia frère et sœur, donc je prêche là, mais je ne suis pas meilleur que personne, attention, j'ai mes défauts aussi, mais je nous parle parce que, le Seigneur, je crois qu'il veut nous faire de plus en plus grandir, et être des chefs, encore des chefs, et ou devenir des chefs, pour ceux qui ne le sont pas, Alléluia, on voit dans les couples, quand tu vois l'homme et la femme, tu sais déjà qui, quand tu vois un homme, des fois, un couple chrétien, rien qu'en les voyant, tu sais déjà c'est qui le chef là-dedans, mes amis, la femme qui parle, qui parle, qui parle, qui parle, qui parle, il ne fait que parler, ça ce n'est pas normal déjà, ça ce n'est pas normal déjà, premièrement, voilà pourquoi le mari doit enseigner la femme aussi, le mari doit être un chef, quand tu dis chef, c'est-à-dire qu'il doit diriger son foyer aussi, mais aussi enseigner sa femme, par rapport à la parole du Seigneur, aussi par rapport au comportement, etc., il doit être un exemple aussi pour elle, mes amis, vous comprenez, Alléluia, moi je parle pour moi personnellement, tu ne veux pas ma femme aller parler, 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 je suis là, elle parle, elle parle, elle est là, tu pourras même croire qu'elle n'est pas là, très réservée et discrète, d'ailleurs très peu de chrétiennes, très peu de chrétiennes la connaissent, mes amis, très très réservée, mais je vous dis, elle voit, enfin je ne dis pas qu'elle voit clair, parce que c'est le Seigneur qui nous montre les choses, mais en retrait, elle voit beaucoup de choses, vous voyez frère et sœur, et la femme, c'est une position que le Seigneur veut aussi pour la femme, qu'elle soit là aussi pour surveiller, regarder ce qui se passe aussi, c'est important, vous voyez, et voilà, c'est important mes amis, Alléluia, waouh, 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 Alléluia, une femme doit être, à l'image du Seigneur, vous voyez, le mari aussi, d'ailleurs aussi, tout le monde a l'image du Seigneur, mais nos femmes, frères et sœurs, elles doivent être, comment on s'appelle, réservées aussi, discrètes, tout ça, et ne pas forcément prendre le dessus sur l'homme, à chaque fois que l'homme parle, la femme parle aussi, la femme parle, le mari parle, la femme parle, le mari parle, la femme parle, on ne sait plus qui est homme, qui est femme là, dans mes amis, je ne dis pas qu'il faut écraser la femme, attention, mais il y a toujours un équilibre à avoir, vous comprenez, il y a un respect mutuel qu'il doit y avoir, la femme doit respecter son mari, et vice vers ça, le mari respecter sa femme, vous comprenez, et le mari doit mettre la femme aussi dans les décisions qu'il va prendre, le mari ne doit pas prendre les décisions seul pour la maison, ce n'est pas possible ça mes amis, voilà, après si tu lui fais un cadeau, ça c'est différent, si tu prépares un voyage pour le couple, c'est différent ça encore, vous comprenez, mais je parle d'une manière, vous avez compris la manière dont je parle, vous voyez, waouh, le mariage, donc j'avais 18 ans frères et soeurs, que je suis avec ma femme, 18 ans, aujourd'hui, quand le Seigneur dit que l'homme quittera son père et sa mère, et il deviendra une seule chair, ça va même dans les pensées frères aussi, vous voyez, tu peux savoir qu'est-ce que ta femme pense, tu peux vous regarder, et vous savez ce que l'autre pense, je vous dis la vérité, ça va jusqu'à ce point là, l'intimité frères et soeurs dans un couple, vous voyez, la proximité de plus en plus, et bien ça, en fait on devient de plus en plus une chair mes amis, une chair, alléluia, donc en fait, dans le mariage, il faut apprendre à se connaître de plus en plus, encore et encore, en fait, c'est tous les jours en fait, tous les jours, tous les jours, tous les jours, passez du temps, c'est comme le Seigneur, c'est comme la relation entre nous et le Seigneur, la relation, la femme et l'homme c'est pareil, la relation, c'est-à-dire qu'il faut passer du temps ensemble, apprendre à se connaître, apprendre à se connaître, passer du temps ensemble, dialoguer, 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 se dire les choses, et j'en arrive sur un autre point frère et soeur, alléluia, le mariage, frère, je faisais quand j'étais païen, une femme, frère, qui est fidèle à, parce que pour information, on laisse une parenthèse, ma femme a toujours été fidèle, depuis aujourd'hui, fidèle, ça c'est un miracle, mais souvent, on ne se rend pas compte de la grâce que nous avons, une femme qui a des, voilà, qui a des yeux que pour le Seigneur, attention, mais qui est amoureux de son mari, donc le mari peut lui faire du mal, le mari peut la blesser, le mari peut la blesser, il ne se rend même pas compte, donc moi auparavant dans le monde, frère, j'ai mené la vie que j'ai pu avoir, comme j'ai pu le témoigner, ici et là, les femmes, tout ça, frère, j'ai fait des choses graves, dont aujourd'hui je regrette, parce qu'on se rend compte que ça blesse une femme, on ne se rend même pas compte, mes amis, ça blesse son cœur, oh mes amis, c'est grave, on pose des actes, et on pense que non, ça va, frère, ça peut détruire le cœur, de nos femmes, frères et soeurs, des actes qu'on peut poser, mes amis, je vous dis la vérité, je vous dis la vérité, donc, j'ai fait des choses compliquées dans le monde, vous voyez, et aujourd'hui je me rends compte que, frère, c'est grave ce qu'on peut faire, on pense que, en fait on est égoïste, voilà pourquoi des hommes qui trompent leur femme, je vous dis la vérité, vous êtes égoïste, je dis aujourd'hui vous, parce que je ne suis plus dedans, vous voyez, et ça, j'étais comme ça aussi, auparavant, donc quand je l'ai fait, j'étais égoïste, je peux dire ça aussi, on était égoïste, vous voyez, on pense que c'est ça la vie, aller, aller ici et là, prendre du plaisir, etc., et détruire le cœur de l'autre, frère, ce n'est pas ça l'amour, on est égoïste, vous voyez, donc quand on devient chrétien, et recommettre l'adultère, retrouver son conjoint, étant converti, frère et sœur, mais on ne se rend pas compte des dégâts qui se font dans le cœur de la femme, ou l'homme aussi, il faisait ça, parce qu'on a tous des cœurs fragiles, mais on ne se rend pas compte des dégâts que ça peut faire mes amis, vous voyez frère et sœur, c'est grave, vous voyez, donc dans le mariage frère et sœur, dans l'entente chrétien, il faut être fidèle, mes amis, fidèle, alléluia, oh oui, fidélité mes amis, c'est-à-dire que fidélité c'est quoi, même dans tes pensées, ça va même dans les pensées, parce qu'il y en a qui trompent leur femme, leur conjoint dans leur pensée, ça c'est le péché ça aussi, le péché, mes amis, on va dénoncer ça aussi ça mes amis, c'est le mal, tu ne veux pas, je veux une parenthèse, tu ne veux pas aller dans l'intimité avec ta femme ou ton mari, et penser à ton voisin, et penser à quelqu'un qui est au loin, mais ça c'est le péché, vous voyez, dans les pensées, et c'est grave, et après on dit alléluia, alléluia, quel alléluia est-ce à mes amis, quel alléluia est-ce à mes amis, vous voyez, c'est le chaos, vous voyez, donc ta femme, il ne faut pas la tromper, ton mari, il ne faut pas le tromper mes amis, ça peut créer des dégâts, ça peut ramener même le divorce, et le chaos, et quand il y a un divorce mes amis, ça veut dire qu'il n'y a pas de remariage, parce que la Bible dit quoi, c'est la mort, qui va briser le lien du mariage, c'est la mort, tant qu'elle est vivante, tu es cuit mon ami, une fois marié chrétien, tu ne peux pas te remarier, tant que l'homme et la femme sont vivants, il ne faut pas espérer qu'elle meure, ça c'est le mal aussi ça mes amis, vous voyez, le péché ça c'est le mal, donc un chrétien qui est marié, chrétien converti, parce qu'il ne doit pas divorcer, et aller se remarier, c'est quel évangile ça mes amis ça, c'est quel Bible ça, tu te remaries, et ta femme que tu as eue dans le Seigneur est toujours vivante, mais c'est quel chaos ça mes amis, ça c'est l'enfer, le péché, la Bible dit que, que c'est la mort, qui brise le lien du mariage, c'est la mort, c'est pas la vie, c'est la mort, donc tant qu'elle est vivante, tu ne peux pas te remarier mon ami là, donc voilà pourquoi ton mariage là, ne te marie pas par précipitation, parce que ça chauffe, parce que la Bible dit quoi plus bas, on va le lire plus bas, on va le lire tout à l'heure, que ouais il faut se marier, il faut mieux se marier que de brûler, oui, mais le mariage, tu peux souffrir là-dedans si mon ami, combien de chrétiens regrettent leur mariage aujourd'hui, combien ils veulent divorcer, combien, il y en a beaucoup mes amis, ils veulent divorcer, mais ils savent que s'ils divorcent, ils sont cuits, ils le savent, donc ils subissent, ils subissent, ils pleurent, ça se bagarre, ça cache la vaisselle, ça s'insulte, mes amis c'est grave, c'est grave mes amis, oh mes amis, voilà pourquoi, ceux qui ne sont pas encore mariés là, oh mon ami, fais attention, ne va pas te marier parce que ça chauffe, oh c'est chaud, non, 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 on ne se marie pas pour ça mon ami, parce que tu peux souffrir, il y a même en enfer encore par la suite mon ami, vous voyez, donc dans les deux côtés là en fait tu es cuit, donc attends le temps du Seigneur, attends le mari ou la femme, que le Seigneur va te donner, ne te marie pas parce que, ah comme il est pris dans mon église, oh comme il prêche bien, oh comme il s'habille bien, oh comme il parle bien, comment il se maquille bien, comment il se coiffe bien, c'est ma femme, voilà comment beaucoup tombent après mon ami, ils divorcent après mon ami, ils se marient parce que c'est la parent ce qu'ils veulent, voilà encore une autre parenthèse qu'ils veulent ouvrir, il y a des chrétiens, on se parle pour l'homme, qui veulent se marier avec une femme qui est métisse, une femme qui a une couleur claire, une femme qui est comme ci, une femme qui a des cheveux comme ci, des cheveux lisses, cheveux coulis, cheveux ceci, des longs cheveux, patati, patata, des dents comme ci, des lèvres comme ça, patati, des formes comme ça, une grandeur comme ça, patati, patata, mon ami, et ils se marient comme ça, ils épousent l'apparence, et ils épousent même pas le coeur, même pas ils ont sauvé savoir, est-ce que le coeur est pour le Seigneur, parce que Adam, lorsque Adam a vu Ève, il a dit, voici les os de mes os, oh mes amis, donc Adam par là a vu, le coeur, l'intérieur, qui ne périt jamais, enfin qui ne, vieillit jamais plutôt je veux dire, qui ne vieillit jamais, l'intérieur, je parle du coeur, attention, le coeur mon ami, qu'on ne voit pas, c'est ça qu'il faut épouser, et quand tu épouses le coeur, quand bien même, que l'extérieur vieillit, tu ne vas pas la tromper, ou regarder les autres femmes, parce que tu as épousé son coeur mon ami, alléluia, waouh, 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 et des femmes, qui veulent se marier avec des hommes, qui ressemblent au pasteur, oh je veux que mon mari, je veux qu'il prêche comme le pasteur, qu'il se coiffe comme le pasteur, qu'il s'habille comme le pasteur, qu'il mette le même parfum que le pasteur, voilà comment des femmes convoitent, leur pasteur mon ami, je veux que c'est grave mes amis ça, c'est grave, comme un jour, une soeur a dit à son mari, je veux que tu achètes la même veste que Hervé, j'avais honte frère, quand j'ai entendu ça, j'étais même pas joyeux, c'est une honte ça mes amis ça, c'est vrai que la sœur me convoite, c'est compliqué, comment tu peux dire à ton mari, achète la même veste que le pasteur, c'est vrai que le pasteur, tu le convoites, ça veut dire ma soeur, c'est compliqué, aucune identité mes amis, c'est grave, oh Seigneur, enfin on va dénoncer ça mes amis, comment tu peux dire à ta femme, chrétien, prédicateur, chrétien comme tu veux, oh ma chérie, chérie, il faut que tu t'habilles comme la sœur, la sœur Amélie qui est là-bas, oh ma, tu vois le manteau, tu vois le manteau là, la robe qu'elle a là, tu vois le maquillage qu'elle a mis là, tu vois la manière dont c'est coiffé, chérie tu vois, tu veux pas essayer de faire cette coiffure, convoitise, convoitise, c'est que cet homme là, quand il voit la sœur, son corps doit trembler mon ami, quand il voit la sœur, mon ami c'est compliqué, tu peux pas dire à ta femme, de s'habiller comme la sœur, c'est quel l'évangile ça mes amis ça, voilà la convoitise, voilà comment beaucoup trompent leur conjoint, leur conjointe, avec les gens de l'église, allons, allez voir le nombre d'adultères qu'il y a dans les églises, le nombre de péchés mes amis, le nombre d'adultères, ça couche avec la femme d'un tel, un tel couche avec un tel, mais c'est grave, c'est quelle, mais c'est la fin des temps mes amis, c'est le mal qui règne, même dans l'église, c'est le chaos, et après on veut prêcher Jésus, on veut prêcher quel Jésus moi, on veut prêcher quel Jésus, et on trompe sa femme, c'est quel Jésus on veut prêcher mes amis là, c'est quel Jésus, et après on lève les mains au ciel, alléluia, 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 voilà l'hypocrisie mes amis, et ça couche bien comme il faut, hors mariage, voilà, fornication, adultère, voilà, impudicité, voilà frères et sœurs aujourd'hui, ce qui règne, parmi les chrétiens dans les églises mes amis, voilà ce qui règne, on convoite les sœurs, d'autres convoitent les femmes d'autrui, etc, mais frères c'est grave, je vous dis la vérité, quel chaos mes amis, quel chaos, oh mes amis, et je ne vous dis pas par là que, qu'un frère et une sœur chrétien ne peuvent pas échanger, ne peuvent pas discuter, ce n'est pas ce que j'ai dit, il ne faut pas croire que, oui, comme tu es un frère, il ne faut pas parler avec les sœurs, il faut une séparation, ce n'est pas ce que j'ai dit, c'est la communion fraternelle, c'est la communion fraternelle, et elle est faite dans la pureté, dans la vérité, vous voyez, donc un frère et une sœur peuvent partager la parole, je ne dis pas, je ne dis pas d'une manière, le son téléphone, alors moi je t'appelle pour partager la parole, alors acte de, ce n'est pas ce que j'ai dit là, vous voyez, je me rappelle à l'époque, il y a quelques années en arrière, il y a une sœur, voilà, des îles, avec qui on se partageait beaucoup, quand j'étais à l'assemblée, on partageait beaucoup, etc., on échangeait énormément, comme des frères, des frères en Christ, tout simplement, donc son mari est venu m'appeler un jour, oui, je trouve que tu parles trop avec ma femme, tout ça, etc., qui s'est mis à taper la femme, il tapait sa femme, il tapait sa femme, il commençait à taper sa femme, mes amis, on voit par là qu'il était déjà jaloux, donc il y a des mariés qui sont jaloux, qui vont taper leur femme, ce n'est pas normal, tu vois, tu dois avoir confiance dans ta femme, mon ami, tu comprends, c'est ça aussi le mariage, la confiance dans l'un et dans l'autre, moi ma femme aujourd'hui, elle a confié sans moi, malgré que j'ai pu faire les 100 000 coups, dans le monde, je vous dis la vérité, aujourd'hui ma femme, elle dort sur les deux oreilles, même si je rentre taré et tout, elle sait qu'il n'est pas avec une femme, vous voyez, quand je rentre, elle ne va même pas fuir dans mon portable, pour savoir ce qu'il y a dans mon portable, c'est fini ça, si elle veut prendre mon portable, elle peut le prendre, il y a des maris, ils cachent leur portable, ils mettent même des codes sur leur téléphone, pour que la femme ne regarde pas mes amis, déjà ça, il y a un problème mes amis, ça là, il y a un problème déjà, des codes, des codes, on cache des codes, déjà, il doit y avoir la transparence, dans le couple, mes amis, hallelujah, moi il n'y a pas de code moi, enfin j'ai un code, mais elle le connait, donc elle peut fuir dedans, elle peut prendre quand elle veut le portable, il n'y a aucune gêne, il y a avant par contre, oh la la, j'avais des téléphones cachés, même dans la voiture, je vous dis, je cachais des téléphones, je vous dis, récemment on parlait un peu de ce qu'on faisait dans le monde, avec ma femme on parlait un peu du mal qu'on faisait, et ils m'ont raconté, en gros je dis, mais comment j'ai pu cacher un téléphone portable, dans le volant, j'avais une voiture tunique là, une cryo, bien tunique avant, en Guadeloupe, j'avais pris un deuxième téléphone, j'avais caché le téléphone, dans le volant, tu vois au dessus du capot là, il y a un truc là, dans le volant, j'ai levé ça, et j'ai caché le téléphone là-dedans frère, je vous dis, c'était le chaos, et quand je sortais, je sortais mon deuxième téléphone, et je faisais mes affaires, et un jour elle voit que le truc est mal fermé, elle a ouvert ça frère, elle a trouvé le téléphone mes amis, ah c'était chaud pour moi, ah c'était chaud, voyez, donc en fait dans le couple en Christ, il ne doit pas y avoir de cachoterie, je ne sais pas quoi, donc oui je cache à ma femme ça, il ne faut pas qu'elle soit au courant, mais c'est compliqué, moi pour moi ça c'est compliqué ça, moi ma femme aujourd'hui, depuis un bon bout de temps, on s'est dit clairement, on se dit les choses, tu vois, tu vois, donc aujourd'hui il n'y a pas quelque chose que ma femme ne connait pas, tu vois, donc c'est important en fait d'ouvrir son cœur à son épouse, ou à son époux, je veux dire ça, d'ouvrir son cœur et ça libère mes amis, voyez, parfois en tant que chrétien, ça c'était plus, j'étais comme ça, j'étais beaucoup comme ça aussi auparavant, donc avec ma femme, il ne fallait pas que je montre que j'étais faible, par rapport à telle chose, par rapport à telle ci, il ne fallait pas qu'elle me voit un homme fort, fort, frère, plus le temps passait, plus je commence à comprendre que là, non, non, on est faible, on n'est pas fort, on est faible, donc ma femme doit connaître mes faiblesses, doit connaître mes combats, donc, qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai commencé à ouvrir mon cœur à ma femme, oh, je suis convaincu par ça, et ça te libère, voilà mes pensées, voilà ce que j'ai comme pensée, là je suis attaqué par ça, etc., et c'est magnifique parce que ça te libère, mes amis, d'ouvrir ton cœur à ta femme, vice-versa, ça libère, je vous dis la vérité, vous voyez, donc ça ne sert à rien de jouer les super héros, oh, moi, je suis comme si, frère, il n'y a pas de super héros, le super héros s'appelle Jésus-Christ, il est sans péché, il a commis zéro péché, il n'a aucun compte à rendre à personne, mais nous, humains, mes amis, on est chaos, vous voyez, vous voyez, on est chaos, voilà pourquoi, hommes, nous les hommes, on doit veiller, à ne pas être en présence, que des femmes, femmes sur femmes, oh, moi, c'est qu'avec les soeurs, je marche, oh, j'ai mis ce qu'avec les femmes, oh, partout avec les femmes, mon ami, ça là, ça c'est un danger terrible, mes amis, parce que la Bible dit quoi, fuyez la pudicité, et il dit aussi, fuyez, l'autre fuyez, c'est quoi, l'idolâtrie, voilà les deux fuyez que la Bible parle, parce que c'est dangereux, mes amis, il n'y a pas de robot ici, donc un homme chrétien, ne doit pas être tout le temps dans la présence des femmes, des femmes, aller en mission avec les femmes, partout où tu passes, tu es avec des femmes, des femmes, des femmes, tu vas tomber un jour, mon ami, je vous dis la vérité, ah oui, on peut avoir l'onction qu'on veut, la grâce qu'on veut, frères et sœurs, nous sommes faibles, la Bible dit quoi, fuyez la pudicité, on n'a pas dit non, il faut rester avec, tout ça, ne t'inquiète pas, fuyez, il dit, fuis, faut fuir, vous voyez frères et sœurs, waouh, 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 c'est normal que tu dises là par contre, et l'homme va dire quoi, oh t'es jalouse, c'est pas la jalousie là mon ami, là elle t'avertit que là, elle te voit tout le temps avec des femmes, allant par ton mission, t'es tout le temps avec des femmes, des femmes, des femmes, des femmes, ton entourage c'est quasiment des femmes, il y a un problème, comment toi chrétien, tu peux te complaire entouré de femmes, c'est qu'il y a un problème mes amis là, vous voyez, il y a un problème, vous voyez, oh oui, il y a un problème, tu peux pas être marié, même sans marier, voilà, être entouré que des femmes, 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 mais il y a un problème, mon ami là, et quand ta femme te reprend par rapport à ça, je sais pas pour ça qui ça parle à qui, mais ça doit pas forcément être un chrétien, voilà, ça sort comme ça, voilà, et ta femme te dit, oh attention, parce que là je vois que, telle soeur, telle soeur, t'es tout le temps avec eux, t'es entouré de femmes, tout le temps de femmes, en fait, l'homme va dire quoi, oh t'es jalouse, oh t'es jalouse, t'es jalouse, mon ami c'est pas la jalousie là, faut arrêter, c'est une réalité, elle voit un danger, elle voit un danger autour de toi, et toi tu le vois pas, donc faut pas lui dire attention, t'es jalouse, tu dis oh la la, merci chérie, oh la la, merci là je vais, oh la la, par contre là je vais, je vais vieillir par rapport à ça là, parce que là c'est compliqué, ah ouais je vais mettre de l'ordre, c'est ça qu'il faut faire, c'est pas l'humilité, donc même dans le couple là, il faut l'humilité, il faut pas faire l'humilité seulement devant les frères et soeurs à l'assemblée, dans ton mariage là, c'est là l'humilité commence, ta femme te dit un truc, comment tu réagis, comment tu réagis, limite tu l'insultes, limite tu la pousses, combien de femmes comme ça sont maltraitées dans leur mariage, beaucoup de femmes, voyez, et le mari aussi, ma soeur s'il te dit, ah par contre là il voit trop de frères autour de toi, t'es trop avec les frères ici et là, par contre là, faut pas dire non plus, ah là tu fais une crise de jalousie, non non, là il t'avertit aussi de quelque chose, parce que plus, tu vas rester avec les frères ou femmes, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça peut produire en toi quelque chose, voyez, un lien qui peut se faire, et tu peux tomber comme ça mon ami, sans t'en rendre compte, tu vois, parce que le lien, ça va te rendre aveugle, le lien va t'aveugler, et tu vas plus voir le danger, et tu vas tomber comme ça, et après c'est trop tard, l'irréparable a été commis, quoi que le Seigneur pardonne, mais faut comprendre aussi les dégâts qui vont derrière, des dégâts terribles, voyez frère et soeur, voyez, donc ta femme, c'est ta femme, quand c'est compliqué, t'as ta femme, va pas mon ami, allez, commence à me poser ton regard ici et là, voilà pourquoi dans le mariage, là on va lire plus bas ce que dit la parole, alléluia, voilà, il dit ne vous privez point de l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vacquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente, par votre incontinence, je dis cela par condescence, je n'en fais pas un ordre, je voudrais, tu vois, même Paul là il dit, il n'en fait pas un ordre, je voudrais que tous les hommes, fussent comme moi, mais, tu vois, donc voilà pourquoi tout à l'heure, je disais le témoignage, vous savez Paul, Paul n'a pas mis son témoignage, c'est la vie qu'il mène, comme étant une doctrine, oh Seigneur, merci pour ton évangile papa, oh la la, Paul le grand apote, Paul le grand, il était utilisé puissamment par le Seigneur, il dit clairement par là, voilà, je voudrais que tous les hommes, fussent comme moi, mais, chacun tient de Dieu un don particulier, donc en fait, il ne reconnaît pas là Paul, que le Seigneur, peut faire avec l'un ou l'autre, comme il veut, avec la grâce et le don, le don, le talent qu'il a reçu, chacun est conduit, peut être conduit, différemment que Paul, Alléluia, Seigneur, frère et soeur là, je suis choqué par la parole du Seigneur, c'est magnifique, ça c'est un message qui va nous libérer, frère, de beaucoup de doctrines, beaucoup de semences, beaucoup de choses qu'on a pu concevoir d'une manière, et là le Seigneur nous ouvre les yeux, non, 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 il y a un don particulier que tu as reçu du Seigneur, tu ne dois pas faire comme moi, voilà pourquoi j'ai bien dit tout à l'heure, dans le début du partage, que je témoignerais de certaines choses, mais je ne fais pas une doctrine, parce que c'est moi personnellement, que chacun doit vivre aussi son expérience, et je n'avais même pas lu ça au préalable pour vous dire ça, c'est ce que le Saint-Esprit nous enseigne, enseigne à l'église, Alléluia, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'une, oh la 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 la, donc ton couple ne doit pas ressembler à mon couple, ta marche chrétienne ne doit pas ressembler à ma marche chrétienne, il n'y a pas de ligne directive pour tout le monde et tous des clones, il n'y a pas de clone ici mes amis là, voilà pourquoi ton intimité, ton mariage, parce qu'on parle du mariage, c'est ton mariage, tu comprends, tu vois, donc il ne faut pas que les gens rentrent dans ton intimité, voilà, j'ouvre une parenthèse, parce qu'il y a des chrétiens, même par rapport à leur intimité, ils veulent savoir, la Bible nous enseigne toutes choses non, il veut savoir oui, de quelle manière on peut faire, pas faire, vous avez compris le message, vous avez compris de quoi je veux parler, oh de quelle manière, est-ce qu'il faut faire comme si, comme ça, par-ci, par-là, etc, comme si, voilà, vous avez compris, je ne vais pas faire un schéma, vous avez compris pour ceux qui sont, Mathieu, vous avez compris, voyez, donc, cela vous concerne vous, votre couple, et la parole est là pour nous enseigner, pour nous dire ce qui est bon, et ce qui n'est pas bon, parce que la parole nous a déjà parlé, mes amis, vous comprenez, alléluia, wow, donc, nous ne sommes pas là pour être des enseignants, des enseignants par rapport à l'intimité, mais, on dit par là que la Bible est là pour nous enseigner, voyez, que ce qui est péché, ce qui est proscrit par rapport à la parole, c'est écrit, vous comprenez frère et soeur, alléluia, donc il y a des chrétiens, je veux une parenthèse, des couples, qui sont complètement frères et soeurs, complètement matrixés, ou complètement, je ne sais pas, ils vivent une vie, d'une manière, parce qu'ils sont, ils sont perdus, alors que le Saint-Esprit est là pour nous enseigner toutes choses, voyez, frères et soeurs, donc chaque couple, doit consulter le Seigneur, et aussi dialoguer, pour savoir ce qui est bon et pas bon, alléluia, vous voyez, et je comprends que lorsqu'on se convertit, on a tellement peur de faire le mal, qu'on se pose des questions, etc., je peux comprendre ça, mais il faut savoir que le Saint-Esprit est là, et sa parole est là pour nous enseigner, toutes choses, mes amis, alléluia, la parole est là pour nous enseigner, la parole est un guide, voyez, frères et soeurs, donc il ne faut pas que tu me dire, moi c'est comme si, c'est comme ça, c'est comme ça, chaque mounaka fait, j'en m'en dit, comme on dit, comme la parole nous enseigne, et comme le Seigneur parle à chacun, en gros, chaque personne fait comme le Seigneur le conduit, et comment la parole nous enseigne les choses, mes amis, voyez, frères et soeurs, sinon tu deviendras, un robotisé, quelqu'un qui vit comme un robot, tout est mécanique, frères, ce n'est pas comme ça, mes amis, alléluia, waouh, verset 8, à ceux qui ne sont pas mariés, et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, mais, il dit encore le mais, tu vois, je bénis, que le Seigneur puisse envoyer des pôles, encore dans leur génération, frères et soeurs, des hommes, des prophètes, des Wilkerson, des hommes, des prophètes, frères, des, je vous dis la vérité, tu vois, qui mettent tout sur le Seigneur, qui ne font pas de leur vie une autre doctrine, vous comprenez, frères et soeurs, il dit, à ceux qui ne sont pas mariés, et aux veuves, je dis, qu'il leur est bon de rester comme moi, mais, s'il manque de continence, qu'ils se marient, tu vois, donc il n'a pas fermé la parenthèse, c'est comme ça, non, qu'ils se marient, car ils vont mieux se marier, que de brûler, donc Paul reconnaît par là, que tout le monde n'a pas reçu le don qu'il a reçu, tout le monde n'a pas reçu la grâce qu'il a reçu, donc quelqu'un peut être conduit d'une autre manière que Paul, mes amis, dans le mariage, dans le mariage, vous voyez frères et soeurs, vous voyez, Alléluia, Waouh, Waouh, Alléluia, comme dit mon frère Ulrich, Alléluia, je vais bénir ce frère là, au passage, je vais te bénir mon frère, on en yichoua, sois fort en yichoua mon frère, en en yichoua de Nazareth, un frère qui aime le Seigneur, qui aime la vérité, qui aime la sanctification, qui prend soin de son épouse, ses enfants frère, je vous dis la vérité, un homme de Dieu, un homme d'Elohim Alléluia oh oui mes amis, tu iras loin mon frère, oh tu iras loin, Ulrich tu iras loin mon frère, tu iras loin, tu iras loin avec le Machia, au nom puissant de Yeshua de Nazareth tu iras loin mon frère, avec ta femme, tes enfants tu iras loin, t'es un bon papa t'es un bon mari, Alléluia au nom de Yeshua de Nazareth de ce que je vois, du comportement, la simplicité je vous dis, c'est un couple frère qui craint le Seigneur, avec sa femme mon nom de Yeshua, soyez bénis Alléluia waouh, 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 Alléluia et en plus on est associé dans ma société un bon travail se fait mes amis, oh mes amis, Alléluia oh oui mon ami il est enraciné dans le Seigneur mon ami enraciné, maturité intelligence, discernement je vous dis la vérité, c'est terrible Alléluia voilà pourquoi tu ne seras pas embarqué dans n'importe quoi, ici et là même si il y a des hommes sans des paroles, etc tu connais la vérité il connait la vérité oh mes amis, un grand gars comme ça là mes amis, Alléluia sois béni mon frère en tout cas dans Yeshua et ça me touche de voir l'amour pour la vérité qu'il a dans son cœur la position qu'il prend pour la vérité c'est magnifique, magnifique Alléluia mon frère Ulrich waouh il prend son de sa maison son foyer waouh c'est magnifique en tout cas sois béni mon frère sois béni le Seigneur te bénit encore mon frère au nom de Yeshua de Nazareth Alléluia waouh la Guadeloupe on va y arriver les Antilles on va y arriver la Guadeloupe oh tu vas sortir de la publicité sortir de la fornication tu vas te tu vas vivre la gloire du Seigneur la Guadeloupe au nom de Yeshua de Nazareth la Guadeloupe il est temps que tu entends la parole du Seigneur la Guadeloupe il est temps que tu te maries avec ta femme au nom de Yeshua il est temps d'arrêter la fornication il est temps que cette île se réveille père je prie papa pour la Guadeloupe la Martinique la Caraïbe que ta gloire papa se répande papa sur ces îles papa au nom de Yeshua papa que tu puisses papa restaurer les coupes brisées restaurer papa les foyers restaurer papa les enfants papa père au nom de Yeshua de Nazareth que ta gloire papa se répande papa sur les îles oh père de gloire on prie papa pour les îles les continents pour les nations là au papa les mariages sont détruits brisées papa nous prions Seigneur que ta gloire se répand que ton feu se répand papa au nom de Yeshua de Nazareth au nom puissant de Yeshua que là au papa des hommes et des femmes veulent divorcer qu'ils ne puissent pas divorcer papa qu'ils puissent pas repérer au père au père rester papa fidèle rester papa enraciné en ton papa qu'il y ait la paix qui puisse régner papa le pardon qui puisse régner papa au nom de Yeshua de Nazareth Alléluia waouh oh les Antilles c'est magnifique c'est un miracle pour les Antilles moi je moi je je parle pour moi c'est un miracle pour moi Antillais d'être marié c'est un miracle je vous dis la vérité j'aurais jamais pensé de me marier un jour jamais et comment le mariage m'a fait grandir m'a fait grandir j'ai trois garçons trois enfants ça m'amène à en fait ça te responsabilise je vous dis c'est en fait c'est quelque chose tu te rends compte que t'as vraiment sur tes épaules un poids terrible c'est gérer ta maison ton foyer prendre des bonnes décisions etc et c'est en couple que ça se prend et bien que nous soyons des chefs nous les hommes nous devons aussi consulter nos femmes parce qu'on peut se tromper dans nos choix etc et c'est important de prier le Seigneur de faire les choses ensemble et de prendre les meilleures décisions ensemble voyez frère et soeur c'est magnifique donc moi je n'irais pas faire quelque chose que ma femme ne veut pas pour faire un projet qu'elle n'est pas d'accord etc c'est compliqué c'est compliqué mes amis tu vois même pour acheter une maison on achète une il faut jouer une parenthèse voilà on n'a plus acheter notre maison etc mais en fait on ne peut pas faire même ce projet sans que la femme ne veuille pas ou soit que le mari ne veuille pas il faut qu'on puisse se consulter et voir les choses ensemble c'est comme ça ça se passe voyez et donc voilà c'est vraiment très important frère et soeur même pour déménager même pour déménager quelque part il faut que dans le couple il y ait la paix s'il n'y a pas la paix tu fais les choses les choses de toi même mais le chaos ça va semer des choses des problèmes des chaos et la femme te dira moi je n'ai jamais voulu ça moi je n'ai jamais voulu ça tu comprends jamais je n'ai voulu faire ça toi tu m'as forcé à le faire tu m'as poussé à déménager par là moi je n'ai jamais voulu etc voilà comment beaucoup de couples ça peut créer des causes de divorce je vous dis la vérité tu vois enfin bref pour par exemple c'est armé donc à Corinthiens 7 verset 10 à ceux qui sont mariés j'ordonne non pas moi mais le Seigneur que la femme ne se sépare point de son mari si elle est séparée qu'elle demeure sans se marier tu vois ou qu'elle se réconcilie se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme c'est terrible frère tu vois tu vois donc si elle se sépare qu'elle demeure sans se marier vous voyez vous voyez la parole qu'est-ce que c'est la parole là mes amis vous voyez il y a des chrétiens qui pensent que quand on se marie comme ça c'est comme une chaussette on la retire comme on veut c'est pas comme ça le mari c'est pas une chaussette le mariage c'est pas une chaussette le mariage c'est jusqu'à la mort mes amis je vous dis la vérité voilà pourquoi il faut prendre soin de son mariage parce que c'est quelque chose qui va durer longtemps donc si tu ne prends pas soin de ton mariage aujourd'hui ça peut t'emmener dans un chaos demain il faut en prendre soin faire des voyages des projets il y a la vie chrétienne c'est sûr la marche chrétienne l'oeuvre du Seigneur la communion fraternelle c'est sûr en fait il faut l'équilibre dans ce que nous faisons waouh c'est très encourageant je crois que ça m'encourage beaucoup de chrétiens donc tu ne peux pas passer ta vie sans penser à ton mariage aussi mon ami tu comprends tu me diras oui il faut penser à l'oeuvre du Seigneur au Seigneur oui mais ton mariage ça vient après le Seigneur c'est le Seigneur ton mariage et après la communion fraternelle vient après il ne faut pas inverser les rôles voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont inversé les rôles ils ont divorcé ils sont tombés dans le péché parce qu'ils ont inversé les rôles de leur mariage de leur couple mes amis voyez donc dans un couple il faut prévoir des choses faire des voyages faire des activités il y a tellement de choses qu'on peut faire mes amis mais le problème c'est que le chrétien tout est péché pour le chrétien aujourd'hui mes amis tout est devenu péché pour le chrétien mes amis aujourd'hui mes amis voilà le chaos mes amis tout est devenu péché voilà comment des couples ils ne sont pas heureux il y a des couples tu vois ils ne sont pas heureux ils n'ont pas erré comment on dit en créole ils ne sont pas heureux ils ne sont pas heureux ça se voit on voit qu'il y a une souffrance on voit qu'il y a un problème on voit qu'il y a une fermeture quelque part et ils ne vivent pas l'harmonie la joie parce qu'ils ont ils ont ils ont tout 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 mis péché il n'y a aucun c'est compliqué mes amis ça voyez voilà pourquoi le Seigneur veut nous faire comprendre que devenir chrétien ce n'est pas une prison nous sommes libres en Jésus Christ à vivre de la sainteté attention la vérité la sanctification mais le Seigneur va nous diriger dans ce qui est bon et pas bon tout n'est pas chaotique dans le monde nous sommes dans un monde mais il y a des choses qu'on peut faire en tant que chrétien beaucoup de chrétiens malheureusement veulent vivre comment dire fermés quelque part ils sont fermés c'est pas ça être chrétien vous allez mourir mes amis comme ça vous voyez frère et soeur c'est compliqué vous voyez on va continuer dans le passage alléluia il dit au verset 12 aux autres ce n'est pas le Seigneur c'est moi qui dis si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente habiter avec lui qu'il ne la répudie point et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente habiter avec elle qu'elle ne le répudie point son mari car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère autrement vos enfants seraient impurs tandis que maintenant ils sont sains si le non croyant se sépare qu'ils se séparent le frère le frère ou la soeur ne sont pas liés dans ce cas là Dieu nous a appelé à vivre en paix car que sais-tu femme si tu sauveras ton mari ou que sais-tu mari si tu sauveras ta femme seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite selon l'appel qu'il a reçu de Dieu c'est ainsi que je leur donne dans toutes les églises quelqu'un a-t-il été appelé étant séconcis qu'il demeure séconcis quelqu'un a-t-il été appelé étant séconcis qu'il ne fasse pas séconcis la séconcision n'est rien et la séconcision n'est rien mais l'observation du commandement de Dieu est tout waouh que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il était appelé as-tu été appelé esclave voilà on va surtapper le passage voilà on va parce qu'il y a une partie qui m'intéresse dans tout ça donc je lis là verset 29 voici ce que je dis frère c'est que le temps est court que désormais ceux qui ont des femmes ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas ceux qui pleurent comme ne pleurant pas ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas ceux qui achètent comme en possédant pas et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas car la figure de ce monde passe or je voudrais que vous fuissiez vous fuissiez sans inquiétude celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur donc si toi tu n'es pas marié là il faut t'inquiéter voilà des choses du Seigneur voilà fais le travail que le certaine demande fais l'œuvre du Seigneur etc voyez tac 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 et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde et des moyens de plaire à sa femme oh la la le verset voilà le verset 33 la frère et soeur le verset 33 il est très 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 interpellant voyez le verset 33 nous parle que quand tu es marié il faut que tu cherches à plaire à ta femme oh la la Seigneur plaire à ton mari vice versa tu vois donc quand on est marié là il faut chercher à plaire à l'un et à l'autre voyez frère et soeur donc en fait ce n'est pas en fait tu ne sois pas égoïste l'autre n'aime pas quand tu sens mauvais ben mets du parfum lave-toi je ne sais pas vous voyez vous voyez juste qu'on va ou la frère et soeur pour nous ramener dans la réalité des choses frère et soeur tu vois ta femme n'aime pas tel vêtement fais lui plaisir fais lui plaisir à mettre un vêtement qu'elle apprécie tu vois tu vois frère et soeur un chrétien va quand même emmener sa femme faire quand même des magasins aussi tu vois ce n'est pas un péché il y a des chrétiens qui pensent que c'est un péché d'aller faire des boutiques tout ça ce n'est pas un péché mon ami on est dans le monde il faut te vêtir non il faut que tu cherches à plaire à ton mari tu vois quand ta femme te voit quand ton mari voit que tu mets quand ta femme voit que tu mets telle veste je ne sais pas chemise ou quoi waouh ah ouais en fait ça lui fait plaisir vous voyez tu vois donc en fait viser ça pour la femme une femme elle va mettre un peu de maquillage pour son mari mais le mari va ah ouais en fait ça va le toucher tu vois donc quand j'entends que des femmes disant il ne faut pas se maquiller oh le maquillage oh patati mon ami je dirais aux femmes parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup d'enseignements comme ça sur internet beaucoup ils vont prêcher tellement le maquillage oh il ne faut pas se maquiller mais le péché là qu'ils pratiquent ils ne voient pas qu'ils sont dans le péché mes amis il n'y a pas dans le péché ils ne voient pas qu'ils sont dans le péché dans le mensonge dans les insultes mais ils vont prendre un cas et en faire une doctrine une doctrine une doctrine mon ami il ne faut pas condamner les gens qui se maquillent je ne veux pas pour les femmes qui condamnent les gens qui se maquillent tu vois ne va pas condamner une femme qui a mis des talons qui a dit que dans la bible c'est un péché une femme met des talons quel est un péché donc une femme qui meurt avec des talons elle va en faire ou pas mais vous voyez comment vous voyez comment les gens sont condamnés mes amis se condamnent oh quelqu'un mis Nike oh quelqu'un mis Rebook oh quelqu'un mis telle marque oh c'est tel démon tel patate oh lolo frère voilà comment des chrétiens sont tombés sous des jouges des traditions des traditions vous voyez ils imposent cela aux gens et eux-mêmes n'arrivent même pas à les supporter mes amis vous voyez donc qu'est-ce que dit la parole au verset 33 et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde tu vois des moyens de plaire à sa femme donc dans le monde là mon ami tu dois chercher à plaire à ta femme mon ami tu vois voilà pourquoi il ne faut pas que tu vives comme au moyen âge comme à l'époque je ne sais pas quelle époque des vêtements charmeaux tout ça mon ami c'est pas on est dans une époque c'est pas la même époque qu'avant voilà pourquoi je ne dis pas qu'il faut qu'on se confirme au cercle présent c'est pas ce que je dis mais il y a des choses quand même qui sont à faire pour plaire à l'autre vous comprenez vous voyez faire des sorties de l'activité aller manger au restaurant découvrir des choses des villes je ne sais pas il y a plein il y a tellement de choses qu'on peut faire mes amis il y a des chrétiens qui pensent qu'aller se baigner à la rivière à la mer c'est un péché voilà comment beaucoup de chrétiens ne profitent même pas de la nature du Seigneur tu peux aller avec ta femme à la plage attention je dis plage mais il faut bien chercher quelque part où tu peux te baigner tranquillement tu vois où il n'y a pas des gens qui sont nus tout ça tu veux vraiment trouver un endroit où tu peux te baigner profiter quand même de la création du Seigneur vous comprenez vous voyez frère et soeur il y a tellement de choses il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans l'activité qu'on peut faire étant marié mais des chrétiens n'ont pas vu loin ils sont restés fermés et aujourd'hui ils tourneront ils s'ennuient vous voyez on s'ennuie vous voyez il y a des chrétiens qui s'ennuient ils s'ennuient et tellement qu'ils s'ennuient ils commencent à se disputer parce que ils s'ennuient en fait ils ne savent pas qu'ils peuvent faire des activités des sorties prévoir des choses tout ça mais c'est vrai voilà ce message que le Seigneur veut nous communiquer frère et soeur tu dois chercher à plaire à ton mari chercher à plaire à ta femme chrétienne c'est important mon ami vous voyez c'est important alléluia il ne faut pas que tu mettes ta femme à la maison et toi tu es partout tu es partout tu es partout tu es partout et elle la femme excusez-moi mais elle galère il y a des femmes excusez-moi mais elle galère elles sont chez elle elle galère le mari n'est jamais là le mari est toujours ici et là à gauche à droite le mari l'œuvre du Seigneur l'œuvre du Seigneur l'œuvre du Seigneur mais le mari a oublié que l'œuvre du Seigneur était la maison parce qu'elle a dit quoi celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle il faut l'équilibre donc voilà comment beaucoup de chrétiens ont fait passer avant les autres avant l'œuvre du Seigneur et ont négligé méprisé leur propre maison tes enfants ne fous pas de sport tes enfants tu ne t'occupes pas d'eux mes amis mais c'est grave oh non s'ils font du sport c'est le péché oh t'as l'espoir sur le péché mon ami mes enfants là je cours partout pour les amis faire du sport ça je parle pour moi on fait l'œuvre du Seigneur et là de plus en plus ça c'est ma femme qui peut en témoigner je peux comme le dire il fut un temps j'étais tout le temps à l'église 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 c'était une période comme ça tout le temps à l'église et en fait tu oublies en fait que maintenant t'as une femme faut faire des choses faut sortir il y a une vie aussi à faire vous comprenez voyez donc beaucoup de chrétiens se convertissent et ils ont tout mis dans l'église et ma femme m'a dit quoi il y a un moment déjà elle me disait comme ma femme elle me dit bébé tu sais je suis épanoui avec toi je suis épanoui et en fait je me suis rendu compte frère et sœur que plus tu marches dans le Seigneur plus tu marches dans ta marche chrétienne plus frère et sœur en fait le Seigneur voilà parce qu'il faut avoir ce cœur là pour aussi entendre ce que le Seigneur aussi ta femme te dit en fait plus le Seigneur il t'équilibre tu vois le Seigneur t'équilibre il t'équilibre et en fait tu es de plus en plus tu seras épanoui dans ton couple épanoui dans ton mariage épanoui dans ta vie maritale je vous dis la vérité épanoui tu vois donc je parle aussi aux hommes ta femme il ne faut pas que tu l'empêches de travailler il y a des femmes elles ne travaillent pas pourtant elles ont des capacités elles ont des choses aussi à faire et en fait elles sont coupées de la société mes amis voilà encore un problème qu'il y a chez beaucoup de chrétiens le mari est tellement macho c'est pour des maris machos les hommes machos ils empêchent leurs femmes de travailler parce qu'ils sont jaloux ils ne veulent pas que la femme gagne plus qu'eux peut-être et bien la femme est cloîtrée à la maison elle n'a plus aucun rapport avec la société aucun rapport avec le monde mais on sera traité de sectaire comme ça mes amis là tu vois que la femme n'a plus le droit d'aller travailler plus le droit de prendre le train de prendre un bus aller travailler aller faire une activité mes amis mais c'est compliqué vous voyez ou la bible nous dit que la femme doit pas travailler c'est écrit où dans la bible vous voyez frère et soeur une femme qui travaille c'est pas un péché une femme qui a des ambitions des projets etc voilà c'est pas un péché une femme peut avoir cœur de devenir infirmière médecin docteur je sais pas ouvrir une société donc et le mari tellement qu'il met le poids tellement qu'il est gourou tellement qu'il met la pression sur la femme la femme ne peut rien faire mes amis il y a un problème c'est pas bon vous voyez vous voyez donc la femme peut travailler si elle a cœur de travailler elle peut travailler elle peut voir qu'est-ce qu'elle peut faire comme activité pour pouvoir aussi avoir une relation avec la société et aussi comment dire diffuser l'évangile sinon on devient des mormons sinon mes amis on devient comme des les mormons je sais pas les gens bizarres qui sont cloîtrés fermés entre eux et sinon c'est pas ça l'évangile vous voyez le seul nous dit allez et la femme qui travaille une femme qui travaille c'est un moyen aussi pour elle de diffuser l'évangile dans son travail vous voyez donc en fait il faut qu'on redescende il faut qu'on revienne dans la réalité qu'on revienne dans l'évangile véritable et qu'on réalise que le Seigneur nous a pas mis dans une prison on est dans le monde le but c'est d'être des lumières comment tu peux être lumière et t'enfermer chez toi comment tu peux être lumière et t'encacher chez toi femme tout le temps tout le temps tout le temps donc les hommes il faut que il faut revoir les choses mes amis là vous voyez hallelujah oh oui oh oui ça c'est un message qui va pas plaire à beaucoup beaucoup de chrétiens vont m'insulter peut-être me haïr mais c'est pas grave on va prêcher la Bible nous on va prêcher ce que le Seigneur nous donne de prêcher au nom de Yeshua de Nazareth hallelujah vous voyez waouh waouh donc voilà voilà donc sur si vous avez des questions par rapport au mariage n'hésitez pas on a numé au téléphone qu'on va mettre qui va afficher là tiens qui va afficher sur la vidéo tout de suite et on a aussi Whatsapp donc vous pouvez aussi nous contacter sur Whatsapp aussi donc récemment on a pu le partager et ça permet que des gens nous contactent ici et là pour nous encourager qui sont bénis qui sont encouragés voilà on est vraiment touché aussi et je crois que ce message va toucher beaucoup de personnes voilà qui vivent des difficultés dans leur mariage et avec la force que nous avons nous essayons de faire la volonté du Seigneur de donner le message qu'il nous donne de donner donc c'est possible d'être marié et de faire la paix donc ce soir là toi qui entends ce message ou dans ton couple il y a des problèmes des incompréhensions etc en fait ce qu'il faut faire c'est quoi là dès que les émissions finies toi qui l'écoutes qui va entendre ce message il faut juste après là tout de suite là voilà faire la paix demander pardon demande pardon pour là où tu as fait mal et que ta femme n'est pas contente ou vivre ça pardonnez-vous ça va tout casser je vous dis et enlacez-vous prenez-vous dans les bras enlacez-vous et demandez-vous pardon et repartez sur de bases nouvelles de nouvelles bases et prévoyez un week-end quelque part un resto cette semaine je ne sais pas toi qui m'entend ce message je ne sais pas dans deux semaines trois semaines voilà demandez-vous pardon priez le Seigneur priez maintenant le Seigneur que le Seigneur mette la paix entre vous tout simplement et reconnaissez vos erreurs vos péchés à vous deux là vous avez mal fait les choses et prévoyez un week-end quelque part un resto quelque part tête à tête les enfants si il y a des enfants prévoyez si la famille peut les garder ou je ne sais pas voilà votre maman votre papa ta cousine je ne sais pas voilà comme ça vous allez vous retrouver en tête à tête parce que le problème aussi dans le couple c'est que quand les enfants viennent les couples mettent tout sur les enfants et s'oublient voyez il y a des couples ils mettent tout sur les enfants les enfants les enfants les enfants les enfants et ils oublient de prendre du temps pour eux parce que les enfants prennent la première place les enfants sont au milieu et il n'y a plus de relation entre les deux donc les enfants sont au milieu les enfants les enfants les enfants et ils oublient de prendre du temps pour eux etc voilà pourquoi il est important pour un couple c'est des choses qu'on conseille aux frères et soeurs mais bon après chacun fait comme il veut que lorsqu'il y a un mariage de prendre du temps pour soi de se connaître de voyager de faire beaucoup de choses ensemble avant de faire des enfants mais ça c'est chacun est libre chacun fait comme il veut et surtout c'est le Seigneur qui fait mais après si c'est le désert du couple de voir pour faire des enfants après et de profiter un peu de se connaître de faire des activités de découvrir les choses tout ça et d'apprendre à se connaître et de voir le Seigneur Seigneur on aimerait si ça et le Seigneur fidèle et le Seigneur nous a donné aussi l'intelligence voilà aussi il a donné aussi l'intelligence aux hommes voilà pour faire des choses et donc soyons pas comme des gens qui ne savent plus réfléchir c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne peut plus réfléchir mes amis et malheureusement c'est ce que beaucoup de chrétiens font ils veulent laisser les autres réfléchir pour eux c'est pas ça chrétien c'est comme si quand on devient chrétien j'ai une parenthèse avant de finir c'est comme si on devient chrétien on oublie tout c'est comme si on n'a plus de cerveau c'est comme si on ne sait plus réfléchir c'est comme si on perd la tête on ne sait plus comment réfléchir plus faire les choses plus on devient chaotique et on remet tout aux hommes et l'homme devient qui ? notre Saint-Esprit on ne connaît plus le Seigneur et en fait ça c'est un mal que j'ai vu parmi nous les chrétiens on ne sait plus réfléchir c'est comme si on n'a plus de cerveau c'est pas normal au contraire avec le Saint-Esprit on devient encore plus intelligent Alléluia mes amis donc voilà frères et sœurs donc que le Seigneur soit béni pour ce partage si le Seigneur permet ultérieurement on verra comment il va nous conduire pour faire d'autres partages donc voilà frères et sœurs en tout cas soyez bénis soyez fortifiés au nom de Yeshua et de Nazareth et ceux qui veulent des enfants qui n'arrivent pas à en faire que le Seigneur vous vous fasse en avoir au nom de Yeshua et de Nazareth impose-toi les mains là où tu es au nom de Yeshua maintenant sous ton ventre Père nous prépare Papa pour les femmes Papa Père de gloire qu'elles puissent enfanter Papa au nom de Yeshua Papa et Père de gloire que nos sœurs Papa puissent enfanter Papa ceux qui n'arrivent pas à enfanter Papa puissent enfanter Papa au nom de Yeshua Papa que tout blocage soit brisé Papa au nom de Yeshua Père quand tu as dit soyez fécond multipliez-vous voilà pourquoi nous prions Papa que nos sœurs Papa nos frères Père de gloire qui n'arrivent pas à Papa avant d'enfants mettez vos mains sur votre ventre au nom de Yeshua qu'elles puissent enfanter Papa et témoigner ta gloire Papa au nom de Yeshua de Nazareth Alléluia voilà frères et sœurs le Seigneur fidèle je crois qu'il va opérer agir soyez bénis frères et sœurs s'il y a des questions mais voilà le mail notre numéro de téléphone qui va apparaître sur l'écran et aussi c'est un numéro aussi WhatsApp il fait WhatsApp aussi donc vous pouvez nous contacter aussi par WhatsApp ou par mail contact contact ou bien évangélisation des nations tout attaché arrobas gmail.com donc on mettra plutôt évangélisation des nations arrobas gmail.com ou soit contact arrobas evdn.org donc voilà frères et sœurs s'il y a des questions sur le mariage questions sur le couple etc donc nous vous bénissons nous vous bénissons frères et sœurs priez pour nous parce qu'on n'est pas arrivé on n'est pas parfait on a beaucoup de combat frères et sœurs beaucoup de pression mais priez pour nous frères et sœurs pour qu'on puisse tenir ferme et continuer à faire l'œuvre du Seigneur donc voilà frères et sœurs soyez bénis soyez bénis prochainement si le Seigneur permet bon des choses arrivent vous le verrez sur nos réseaux de toute façon à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501